Je vous demande simplement d'y être attentif, je n'annonce rien et je prends la parole après. Voilà. Est-ce qu'on m'entend si bon là ? Il faut parler plus fort. Là ça va ? Les micos ne marchent pas. Ah ben d'accord. Alors bien sûr je vais vous lire un extrait de Césaire, de Caïno autour du Pays natal. Glissant disait toujours que c'est notre lait maternel à tous. Tout le monde la méprise, la rue paille. C'est là que la jeunesse du bourg se débauche. C'est là surtout que la mer déverse ses immondices, ses chats morts et ses chiens crevés. Car la rue débouche sur la plage et la plage ne suffit pas à la rage écumante de la mer. Une détresse cette plage elle aussi, avec ses tas d'ordures pourrissant, ses croupes furtives qui se soulagent et le sable est noir, funèbre. On n'a jamais vu un sable si noir et l'écume glisse dessus en glapissant et la mer la frappe à grands coups de boxe. Ou plutôt, la mer est un gros chien qui lèche, le mort, la plage, au jarret. Et à force de la mordre, elle finira par la dévorer, bien sûr, la plage. Et la rue paille avec. Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève, des fidélités trahies, du devoir incertain qui se dérobe. Et cet autre petit matin d'Europe. Partir Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vente pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer le coup, le tuer, parfaitement le tuer. Sans savoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un sciot, un mendicot. Mais est-ce qu'on tue le remords, beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crâne de haut tantôt ? Je retrouverai le secret des grandes communications et des grandes combustions. Je dirai orage, je dirai fleur, je dirai tornade, je dirai feuille, je dirai arbre. Je serai mouillé de toutes les pluies, humecté de toutes les rosées. Je roulerai comme du sang frénétique sur le courant lent de l'œil des mots. En cheveux fous, en enfants frais, en caillots, en couvre-feu, en vestiges de temples, en pierres précieuses. Assez loin pour décourager les mineurs, qui ne me comprenaient pas, ne comprendraient pas davantage le rougissement du tigre. Et vous, fantômes montés bleus de chimie, d'une forêt de bêtes traquées, de machines tordues, d'un jujubier de chair pourri, d'un panier d'huîtres dieux, d'un lacis de lanière découpé dans le beau cisal d'une peau d'homme. J'aurai des mots assis, vastes, pour vous contenir. Et toi, terre tendue, terre saoule, terre grand sexe levée vers le soleil, terre grand délire de la mentule de Dieu, terre sauvage montée de rousser de la mer, avec dans la bouche une touffe de sécropie, terre dont je ne puis comparer la face hauleuse qu'à la forêt vierge et folle, que je serai de pouvoir, en guise de visage, montrer aux yeux indéchiffriveurs des hommes. Il me suffirait d'une gorgée de ton léger culi pour qu'en toi je découvre toujours à même distance de mirage, mille fois plus natal et doré d'un soleil qui n'entame que n'entame nul prisme, la terre où tout est libre et fraternel. Ma terre. Partir. Mon cœur bruisait de générosité emphatique. Partir. J'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien, et je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair, j'ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Je viendrai à ce pays mien et je lui dirai, embrasser moi sans crainte, et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Et je lui dirai encore, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et venant, je me dirai à moi-même, et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un prosynium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Et voici que je suis venu de nouveau, cette vie clopinante devant moi, non pas cette vie, cette mort, cette mort sans sens ni piété, cette mort où la grandeur piteusement échoue, l'éclatante petitesse de cette mort, cette mort qui clopine de petitesse en petitesse, s'est pelletée de petites avidités sur le conquistador, s'est pelletée de petits larbins sur le grand sauvage, s'est pelletée de petites âmes sur la Caraïbe aux trois âmes, et toutes ces morts futiles, l'absurdité sous l'éclaboussement de ma conscience ouverte, tragique futilité éclairée de cette seule noctiluc, et moi seul, brusque scène de ce petit matin où fait le beau, l'apocalypse des monstres, puis chaviré, se tait, chaudes élections de cendres, de ruines et d'affaissements. Encore une objection, une seule, mais de grâce une seule, je n'ai pas le droit de calculer la vie à mon empant, fuligineux, de me réduire à ce petit rien, ellipse solidale qui tremble à quatre doigts au-dessus de la ligne. Moi, homme d'ainsi bouleversé la création, que je me comprenne entre l'attitude et l'anvitude. Je ne sais pas par quels mots nous pourrions remercier M. Citocavé de l'honneur qu'il vient de nous faire. M. Citocavé, que vous connaissez certainement, qui est cet auteur haïtien, cet homme de théâtre, et ce poète que nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir parmi nous et que nous aurons encore beaucoup de chance de pouvoir entendre demain à la soirée de clôture du New Morning, qu'il va coordonner avec Mme Catherine Fary, qui est également parmi nous cet après-midi. M. Merci infiniment. Et cet après-midi vous est dédié, vraiment. Alors, écoutez, nous allons commencer notre séance avec un retard, je ne sais pas vers quel zoo tout cela va nous mener, mais enfin, c'est une aventure. Allons-y. Donc, itinéraires et modèles de la poésie, c'est là une séance assez diverse, qui va nous mener d'une sorte de souci générique, de classification et de parcours, avec M. Roger Littel, avec une communication sur la conquête, avec Mme Samia Kassab-Charfi, avec M. Olivier Liron, qui va nous parler en termes intertextuels, de Georges Zalaméa et de son rapport à Saint-Jean-Perse, mis en regard avec le rapport d'Édouard Glissant à Saint-Jean-Perse, et puis M. Michael Dash, empruntant au Saint-Jean-Perse d'exil, avec cette communication fondée sur l'abîme, la poétique de l'absence, chez Perse et Glissant. Alors, tout d'abord, à ma gauche, vous avez reconnu M. Roger Littel, Roger Littel, qui est naturalisé irlandais, qui a pris sa retraite de la chaire de Trinity College du Blin en 1998, ayant poursuivi deux axes de recherche, d'abord la poésie française moderne, suite à une thèse sur Saint-Jean-Perse, avec des ouvrages évidemment sur lui, je vais y revenir dans un petit moment, sur le poème en prose, sur Rimbaud, sur Apollinaire, sur Frénaud, et des études sur d'autres poètes, dont Paul Claudel, Supervielle, Césaire, Ponge, Gaspard, Senghor. Et puis, sur la représentation des Noirs dans la littérature francophone, vous connaissez ses ouvrages sur les nègres blancs, sur le couple domino blanche-noire, la réédition de textes aux protagonistes noirs. Il a créé et dirigé à Londres des collections bibliographiques et monographiques, et à Paris, il dirige cette collection que vous connaissez certainement tous, autrement même aux éditions L'Armatan. J'ajoute ceci, M. Roger Little est certainement le pionnier des études persiennes, avec sa monographie de Saint-Jean-Perse en 1973 et ses études sur Saint-Jean-Perse de 1984 chez Klinsic. L'édition du portrait de Saint-Jean-Perse de Pierre Guerre en 1989 et d'innombrables études. Roger Little est un défricheur pour nous tous, pour nous tous persiens, et donc je vais lui passer la parole pour sa communication. Saint-Jean-Perse, aimé Césaire, Édouard Glissant, poésie stolonifère, tellurique et rhizomienne. Merci, Louis. Défricheur, le mot est bien choisi parce que je suis jardinier, et je vais parler en jardinier. Vous savez, n'est-ce pas, qu'à la fin de Candide, Voltaire nous recommande de cultiver notre jardin. Dans un récent livre, Gilles Clément réfléchit sur la pratique et la philosophie du jardinage d'une manière qui me séduit beaucoup, moi, jardinier, justement, et note que, je cite, la fabrique de l'imaginaire avant de fabriquer des images. Notre communication ne cherche qu'à stimuler l'imaginaire, d'autres lecteurs, à porter un regard neuf sur des images devenues éventuellement trop familières. On peut peut-être changer, Louis, où es-tu ? Bon, je lève le doigt, si ça suffit. Ah, tu es là. D'accord, très bien. Il y a une parenté, donc, générationnelle littéraire entre Saint-Jean-Pers et Messésère et Ilois-Glissant, mais cela suppose nécessairement une évolution et partant des différences. À notre sens, une caractéristique les relie intimement, leur attachement à la terre. Ils s'inscrivent tous symboliquement sous l'égide du personnage mythique d'Antée, fils de Gaïa, la terre. Sa particularité, vous vous en souvenez, était d'être pratiquement invincible tant qu'il restait en contact avec le sol, car sa mère animait ses forces chaque fois qu'il l'a touchée. Si Hercule a pu vaincre Antée, c'est qu'il l'a soulevé de terre. De même, les poètes perdent leur force quand ils se détachent de la réalité la plus terre-à-terre. Il m'a beaucoup plu en retrouvant le sang rivé, n'est-ce pas, de voir qu'effectivement la toute première séquence s'appelle terre-à-terre. Cet attachement au concret fournit l'assise et l'assurance de la réexploration du subconscient et des questions les plus abstraites. Saint-Jean-Pers est explicite à ce sujet dans l'entretien qu'il a eu en 1960 avec Pierre Mazard. Je cite « Le poète a parfaitement le droit et même le devoir d'aller explorer les domaines les plus obscurs, mais plus il va loin dans cette direction, plus il doit user de moyens d'expression concrets. Gardez votre emprise au sol et bâtissez avec tout cela une œuvre hors du temps, hors du lieu, édifiée dans cette recréation. » Ce principe avec d'importantes nuances dans la pratique que nous allons explorer par le biais des métaphores liées à la terre semble avoir fait partie de l'héritage poétique de ces cadets antillais. La publication de certains brouillons manuscrits de Saint-Jean-Perse a permis de démontrer un travail minutieux d'élaboration de variantes surtout phonétiques selon un jeu de palettes de mots forts. Il ne fait pas de doute que le lecteur des poèmes imprimés dans leur version définitive a l'intuition de ces listes de variantes en constatant les agencements parallèles à rythmes similaires soutenus d'anaphores et d'autres types de répétitions qui jalonnent cette poésie. L'effet incantatoire en est remarquable s'affirmant surtout à partir des poèmes d'exil et tout le monde l'a remarqué quelles que soient les différences d'appréciation. Or, nous proposons une image végétale pour ces créations d'un réseau linguistique créateur à son tour d'un tissu poétique image inspirée par les plantes qui se propagent en faisant pousser ce qu'on appelle des stolons. Alors, vous pouvez ignorer le terme scientifique ça n'a aucune importance seul un citadin invétéré pourrait ignorer des exemples de plantes stolonifères la mieux connue serait sans doute le fraisier ou bien le bouton d'or tout simplement. On peut penser aussi à la ronce au bagnan avec leurs racines adventives aériennes. C'est le même principe. Les nouvelles plantes se forment au bout des stolons que projette la plante mère au point où à la fin il n'y a plus ni centre ni périphérie analogue en cela au principe même du réseau que nous connaissons le mieux aujourd'hui l'Internet. Je cite Édouard Glissant qui précise dans la politique de la relation centre et périphérie s'équivalent en observant que dans ce système le centre est partout et la circonférence nulle part nous faisons évidemment un clin d'œil à ce que Nicolas de Cuse écrivait de Dieu au 15e siècle. C'est un réseau vivant tentaculaire que Glissant appelle chez Saint-Jean-Pers la prolifération contrôlée. Et il poursuit ailleurs d'ailleurs sa nature sa nature c'est le mot comme végétation mais son histoire c'est l'errance comme pur projet. Cette association du végétal et de l'itinérant est faite pour conforter la métaphore d'une poésie stolonifère qui virtuellement universelle est foncièrement égalitaire. Ce mot peut surprendre concernant Saint-Jean-Pers poète dit hautain dédigneux aristocratique. Je m'inscris en faux contre une telle lecture de sa poésie. Il ne faut pas confondre le hasard de sa naissance la mot propre légitime et la recherche de la solitude de l'homme d'une part avec d'autre part la poussée profondément démocratique de l'œuvre. Il est partout question de toutes sortes d'hommes dans leurs voisées façons et ces stolon porteurs de vies nouvelles se dirigent vers l'ailleurs et vers l'autre. Certes, les expériences personnelles n'y sont nullement étrangères mais elles fournissent justement le point de départ de la régénération à partager avec l'avenir. Dans leur ouvrage sur les lettres créoles, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant prennent pour titre du chapitre largement consacré à Saint-Jean-Pers l'errance au monde enraciné. Cet enracinement du poète dans le terreau antillais est primordial. Le nourrissant tout comme un bon engrais nourrit le fraisier gourmand. Chamoiseau et Confiant reconnaissent pourtant qu'il a fallu dépasser un premier embarras somme toute racial sinon raciste pour admettre dans un deuxième temps une connivence entre le blanc pays et le lecteur antillais qui puisse faire abstraction d'une coloration due à son ethnoclasse. Je cite toujours ces deux écrivains martiniquais sa sensibilité son imagination son regard était libre et le parler créole était le terreau de son monde une donnée de son environnement une simple donnée naturelle c'est à dire pour le poète un champ de possibilités langagières. Et les auteurs les mêmes auteurs d'insister sur la liberté de parole offerte aux poètes par cet enracinement dans le divers. L'évolution des mentalités antillaises a permis depuis d'intégrer pleinement dans l'histoire sociale très complexe des îles les écrits d'un groupe jadis conspué au point d'accueillir même ceux de la mère du poète typique de son époque et de sa classe fondue dans le magma sociologique de la corbeille antillaise ça c'est la mère du poète Saint-Jean-Perse qui écrit dans son journal n'est-ce pas ce qu'elle pense justement de sa vie à la Guadeloupe Chamoiseau et Confian font une distinction nette entre Saint-Jean-Perse et Aimé-Césaire ce dernier n'ayant pu échapper selon eux aux pesanteurs qui allaient conditionner nos tracés littéraires Saint-Jean-Perse dans sa ville est toute en intériorité je poursuis la citation il s'en ressent perçoit Césaire lui face à cette ville coloniale cette situation qu'il lui faut combattre est toute en extériorité il y voit et ne veut y voir que la morbidité coloniale il s'en extirpe violemment privilégié sans aucun doute dans la société guadeloupéenne Alexis Léger l'était bien moins lorsqu'en 1907 il a commencé à rédiger Éloge sa famille avait quitté l'île en 1899 pour s'installer à Pau son père venait de mourir il avait dû abandonner provisoirement ses études mais Césaire aussi déjà plus contestataire plus ouvertement orienté vers la politique est en Europe dans les années 1930 lors de sa rédaction du cahier dans son cas l'éloignement lui permet de trouver le ton qu'il faut pour dénoncer le scandale sociopolitique dont il voit mieux à distance les effets néfastes son bouillonnement linguistique est à la hauteur ou plus exactement la profondeur des intérêts qu'il a à servir alors que Saint-Jean-Pers peut évoquer calmement je cite que le ciel pommelé annonce pour ce soir un autre tremblement de terre Césaire use d'un rythme sismique éruptif pour incarner la révolution sociale qu'il appelle de ses voeux remarquons que les stolons forment un réseau à la surface de la terre s'enracinant de loin en loin si l'on attribue à Césaire l'épithète de Tellurique c'est que sa force est souterraine volcanique il puise sa force dans les profondeurs telle une racine pivotante ce n'est certes pas la première fois que la métaphore du tremblement de terre est appliquée à la société antillaise l'abbé Grégoire avait déjà crié en 1826 planteurs déchaînés contre ceux qui vous signalaient le danger ouvrez enfin les yeux vous dormiez sur un volcan la rage de Césaire sommeille puisqu'elle est maîtrisée par l'acte même de la poésie mais elle est fondamentale fondatrice chtonienne tellurique et menace d'exploser à tout moment et voici soudain que fort sévit Maasai comme un taureau l'énorme poumon des cyclones qui respire et le feu thésaurisé des volcans et le gigantesque pouce sismique qui bat maintenant la mesure d'un corps vivant en mon ferme embrasement et nous sommes debout maintenant mon pays et moi seule cette force éruptive met la ville échouée étalée inerte sur ses pieds Césaire qui rêvait autrefois d'une écriture belle de rage je le cite se dit péléen il reconnaît en effet être hanté par cette image qui lui permet de puiser dans sa conscience comme dans son inconscient je cite un entretien qu'il a eu c'est une image dit-il fondamentale c'est parfaitement vrai nous sommes hantés par cela en tout cas moi je suis hanté par cela mais vous avez raison de dire qu'il y a deux aspects le volcan est destructeur mais n'oubliez pas aussi que le volcan est constructeur nous sommes nés du volcan c'est fantastique comme image vous vous rendez compte à tous les points de vue je crois qu'il y a ce double mouvement l'ambivalence perpétuelle destructeur constructeur la thèse l'antithèse une sorte de dialectique naturelle certes le volcan est une de ses images préférées mais le poète va plus loin il s'y identifie si le titre moi laminaire dit l'attachement de Césaire à la terre ferme le célèbre insipide de corps perdu moi qui craque à toi dit par son imposition l'analogue le lien intime entre l'être du poète et le volcan à la fois dévastateur et créateur la dialectique rattachée au volcan est celle aussi de l'écrivain tenant contre les injustices séculaires de la servitude afin de promouvoir un nouvel équilibre social la terre meut le poète s'émeut la terre enfante des îles ses airs ses écrits si à l'instar du volcan son écriture est à la fois destructrice et créatrice c'est tout l'héritage politique social et psychologique de l'esclavage qu'il veut détruire en faveur d'une justice où liberté égalité et fraternité ne soient pas de vingt mots sa violence est à peine mais magistralement contenue dans son écriture on a beaucoup glosé sur la force sociopolitique de la violence chez Césaire et sur la violence de sa parole pleine d'anaphores et de répétitions de toutes sortes on a moins souvent reconnu les qualités proprement poétiques qui soulignent cette force prenons un exemple tiré du cahier l'évocation de la fête familiale de Noël moment d'un effort exceptionnel et je cite toute une journée d'affairement d'après de cuisinage de nettoyage d'inquiétude et l'on en mange du bon et l'on emboît du réjouissant et il y a du boudin et toutes sortes de bonnes choses et l'on rit et l'on chante et les refrains fusent à perte de vue comme des cocotiers Alléluia ! Le contraste est saisissant entre cette fête et le petit matin de cette ville plate étalée et de la carcasse de bois comiquement juchée sur de minuscules pattes de ciment que j'appelle notre maison et le poète de résumé est une honte cette rue paille tout le monde la méprise cette rue paille Cette insistance sur le nom de la rue a une fonction poétique qui met phonétiquement en relief par la juxtaposition des épisodes le mot-clé qui n'a pas été prononcé concernant Noël d'autant plus présent qu'il est absent la ripaille Le passage de la ripaille de Noël à la famine de la rue paille est ainsi surdéterminé par le non-dit Ce rappel phonétique agit sur l'esprit comme souterrainement à l'insu de la conscience consciente C'est le magma poétique qui boue sous la surface du récit Ainsi que l'écrit Michel de Sertot le son ensorcelle le sens une eau musicale envahit la maison du langage la transforme et la déplace Si l'exemple était unique on ne saurait parler d'une technique structurante mais il est loin de l'être Comme sur un atlas Césaire contemple son île natale ce petit rien ellipsoïdal qui tremble à quatre doigts au-dessus de la ligne Pour sa part il en parle en termes de non-clôture Dans le même paragraphe où il évoque Haïti où la négritude se mit debout pour la première fois Et à la page suivante en effet la non-clôture dit son vrai nom en capital noir sur fond blanc résolument blanc l'ouverture s'agissant de Toussaint l'ouverture Ces microstructures architecturales s'inscrivent pourtant telles des plaques tétoniques dans une macrostructure phonétique globale qui va on ne le sait que trop bien mais l'attend vraiment assez remarquée de boue B-O-U-E à debout Le phénomène OU est en effet la base continue du poème entier mais je dois me priver ici du plaisir d'élaborer toutes les instances de son emploi pour passer au troisième poète qui nous concerne Bien avant que le mot rhizome ne transhume des écrits de Deleuze et Gattari à ceux des lois glissants ce dernier montrait son attachement dans les titres de ses premiers recueils à un champ d'île à la terre inquiète La diversité est apparente d'île en île l'unité est sous-marine instable comme le souligne Césaire du moins selon l'orlage géologique mais pourtant réel à l'échelle humaine Le rhizome est en partie souterrain pris dans son terroir son terreau nourrissant mais sa partie supérieure est normalement apparente je pense à l'iris et là il suit ses bifurcations L'enracinement y est mais c'est un enracinement pour ainsi dire mouvant sujet au décentrement qu'est la créolisation berceau d'une végétation et chez le poète d'un verbe luxuriant Le rhizome est en somme une racine maronne c'est donc en déplacement constant et à fleur de terre mis dessous mis dessus tantôt dessous tantôt dessus un endroit en un endoiement comme archipélique qui évolue la poésie et la poétique de Glissant pour qu'un réseau réussisse il faut qu'il soit à la fois bien ancré dans le sol et bien exposé au soleil et le poète d'un champ d'île admet d'emblée le principe qu'une assise solide soit nécessaire pour toute exploration des mystères de l'univers je cite ses cavaliers s'éprennent d'une liane l'entendant croître par le ciel jusqu'aux ultimes étoiles oh de ce langage qui est toute pierre pourvu de chair et la levant par-dessus elle de ce langage violent et doucement obscur qui est la racine douée de chair et la poussant par-dessous elle voici les purs il y a certes dans ses tout premiers écrits des échos d'autres styles noueux saccadés exclamatoires et dans les Indes surtout on l'a beaucoup dit celui de Saint-Jean-Perse mais nuancé d'une préoccupation d'histoire sociale que son aîné n'a jamais ouvertement abordé Glissant le précisera même à juste titre en 1998 je cite dans l'emmêlement de la plantation lieu paradoxal fondé sur la distance irrémédiable entre deux races paraît cette parole de Saint-Jean-Perse dont on l'a souligné qu'elle néglige de relever les contradictions du lieu c'est-à-dire qu'à l'histoire des maîtres elle renonce à ajouter l'histoire des esclaves à la superbe des blancs splendide prédateur ne seront pas opposés les souffrances des noirs Ernest Pépin l'a bien noté on ne peut pas faire l'histoire des chasseurs en oubliant l'histoire du gibier Césaire et Glissant ne sont certes pas les seuls à avoir commencé à restituer l'équilibre mais ils nous rappellent selon le mot d'Alain Mabancou que le chasseur et le gibier n'auront jamais la même vision d'une partie de chasse que ce soit dans les Indes ou dans ses romans Glissant s'occupe de ce qui se passe dans les soutes dans les sous-bois pour faire écho au tremblement du monde à la suite de Césaire il sait dire ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche ma voix la liberté de celle qui s'affeste au cachot du désespoir poète romancier dramaturge et essayiste il couvre un champ générique plus vaste que ses illustres prédécesseurs à la recherche d'une voix apprêtée au délaissé de l'histoire antillaise ses réflexions sur cette histoire l'amène à souligner sa constante intention poétique à dénoncer les présupposés et les suppôts de la colonisation afin de proclamer tout comme Césaire encore une identité pour ceux qui en avaient été privés et de rétablir une justice pour tous cette justice immanente suppose un moyen terme entre le rayonnement stolonifère d'un Saint-Jean-Perse et le bouillonnement tellurique d'un aimé Césaire la métaphore du rhizome semble bien l'incarner elle se présente comme une totalisation du ciel et de la terre dont elle symbolise la relation avec un petit air à la fois récit et interdépendance mais en évitant la tentation totalitaire de la racine elle reflète ainsi la volonté de Glissant de totaliser la réalité qu'il évoque en établissant la relation avec grand air cette fois-ci entre lui-même et l'autre l'existence comme subreptice du rhizome pourrait symboliser la subversion dont quatre siècles de Noirs Antillais ont dû user pour exister et pour s'exprimer mais Glissant précise qu'on ne saurait en inférer une fonction de subversion et fait plutôt éclore au grand jour la face ensoleillée de cette existence sans oublier l'ombre cachée dont elle est fatalement solidaire il voit qu'il s'en craint que l'esthétique de la terre ne semble comme toujours anachronique ou naïve réactionnaire ou stérile la poétique de la terre que nous proposons n'est nous l'espérons ni anachronique ni naïve ni réactionnaire ni stérile mais fondée sur l'évidence même des écrits des trois grands poètes que nous célébrons ici voire sur des lieux communs des lectures qu'on a pu en faire qu'elle donne à réfléchir d'un point de vue tout à fait terre à terre et par le biais des métaphores végétales que nous avons choisies sur les similitudes et les différences entre eux je vous remercie et j'aimerais remercier également tous ceux qui ont organisé ce colloque qui ont eu l'amabilité de m'accueillir et qui m'ont suivi tout le long n'est-ce pas avec tous mes travers et mes étrangetés et tout ça voilà merci merci monsieur Littol pour cette très brillante démonstration générique qui nous aura fait parcourir bien des horizons je vais maintenant vous présenter notre prochaine oratrice madame Samia Kassab-Charfi à ma droite professeure à l'université de Tunis qui a soutenu il y a déjà quelques années une thèse remarquée sur la rhétorique de Saint-Jean-Perse et avec qui j'avais eu le plaisir d'organiser en 2004 déjà un premier colloque Saint-Jean-Perse Atlantique et Méditerranée qui avait fait l'objet de la publication des actes dans le numéro 3 de la Nouvelle Anabase et puis avec qui comme elle vous l'a rappelé tout à l'heure nous avions organisé ce colloque sur Édouard Glissant à Carthage les publications récentes de madame Kassab-Charfi sont particulièrement importantes à part donc une monographie sur Patrick Chamoiseau je vous signale cette récente cette récente publication donc est l'une et l'autre face des choses la déconstruction poétique de l'histoire dans les Indes et le sel noir d'Édouard Glissant aux éditions Honoré Champion que je tiens pour ma part pour et de très loin la meilleure introduction qui a été faite à ce jour à propos des données et des enjeux du traitement de l'histoire dans les Indes et le sel noir d'Édouard Glissant je vous signale également qu'une version japonaise de la monographie dont j'ai parlé tout à l'heure a été récemment édité donc on ne cesse de s'ouvrir sur encore une fois le tout monde je vous laisse la parole madame Kassab-Charfi pour une vingtaine de minutes merci Loïc je ne mérite pas tout ce que tu dis c'est trop élogé je vous remercie je voudrais d'abord avant tout remercier l'organisation je fais partie je suis censée faire partie de l'organisation mais au fond je n'ai rien organisé du tout et vraiment je dis un grand merci moi aussi comme monsieur Little à Sylvie Glissant et à Loïc Serry pour cette et puis à toute l'équipe toute l'équipe Bernadette Laurent enfin tous ceux que j'ai vu les stagiaires les pas stagiaires tout le monde tous ceux qui ont participé qui ont organisé magnifiquement et tout se passe très très bien merci alors dans le programme en fait le titre annoncé c'est les visions de la conquête chez Perse et Glissant et en réalité le titre c'est les haches ardentes du discours mode oratoire de la conquête chez Saint-Jean-Perse et Édouard Glissant et j'aimerais commencer par une petite phrase du discours entier que j'aime beaucoup le mot comme chuchotis comme incertitude pardon le mot comme incertitude le mot comme chuchotis bruit réserve sonore contre la nuit du silence imposé donc le titre annoncé pour ce colloque qui réunit trois géants de la littérature des Antilles était mode de la conquête chez Perse et Glissant a priori il peut faire croire que l'accent sera porté sur les visions respectives de la conquête chez l'un et l'autre écrivain vous me pardonnerez de ne pas parler de Césaire que je connais bien moi avec les implications idéologiques que cela entraîne en vérité ce que nous proposons ici est plutôt une petite incursion comparative dans les conceptions persiennes et glissantiennes d'un domaine particulier celui de l'écriture en ce qu'elle est accomplissement d'un exercice prolongeant la performance oratoire incursion qui cherche à interroger ce que cet exercice suppose comme investissement physique de l'espace selon divers modes d'appropriation car substitut majeur de la hache du conquérant ce sont en effet les haches ardentes c'est dans vent de les haches ardentes du discours qui arment le bras de l'écrivain dans sa conquête de l'espace poétique ces haches censées pourvoir à la cécité des hommes et des dieux exil et qui se heurtent à la cécité des choses on parle perse dans vent soulèvent à leur tour la question de l'art rhétorique risque encouru par l'écrivain que tente l'excitante anabase aux sources orales de la puissance discursive lorsque la cognée du mot a supplanté celle du conquistador car il s'agit bien de conquête s'exprimant à l'occasion d'un colloque avec des écrivains suédois en décembre 1960 saint john perse déplorait que le romantisme français ait fini je le cite dans la rhétorique et le verbalisme pour avoir voulu devenir une chose d'action conquérir un public gagner une victoire qui était à la fois aussi bien intellectuelle que sociale je continue la citation en somme conquérir le siècle fin de citation ainsi désigné le lien entre rhétorique et conquête affirme la nature invasive de la parole poétique lorsque celle-ci se confond avec l'élan oratoire d'un parleur soucieux d'assurer d'asseoir ou d'assurer son empire mais si le goût d'exhorter par l'apostrophe le vocatif si l'interpellation impérieuse marque significativement le profil stylistique de la poésie persienne c'est une toute autre déferlante qui y rue dans les textes d'Edouard Glissant où la phrase s'enroule s'entasse en épaisseur têtue je cite le discours antillais ce sont des épaisseurs têtues j'adore cette expression qui rejouent ces densités picturales propres au tableau de Vifredo Lame c'est donc à estimer les teneurs contrastées du style comme indicateur d'un sens autant poétique que politique du monde que cette chez ces deux grands poètes bien sûr que cette courte communication invite s'attachant à prendre en considération les idéaux esthétiques respectifs en les confrontant bien sûr à la pratique scripturale parce que je pars toujours j'enseigne la stylistique et donc j'ai toujours tendance à partir des mots du texte je pense qu'il nous livre une philosophie aussi fiable que la philosophie qui vient des idées alors le premier moment je l'ai intitulé j'ai pris deux directions deux sens un sens persien un sens glissantien alors le sens persien je l'ai un peu j'ai trouvé une incarnation on dit en sédistique une exemplification c'est un peu compliqué comme vous dans cette phrase de Perse remonter ce pur délice sans graphie où court l'antique phrase humaine remonter vous voyez et donc exil bien sûr et dans glissant perdre la trace des grands fleuves les grands chaos on le sait le geste fondateur d'un retour aux sources du langage occupe chez Saint-Jean de Perse une place de choix un extrait fameux de Neige dans le livret d'exil nous livre l'intime expérience de cette anabase je le lis et du côté des eaux premières me retournant avec le jour comme le voyageur à la néoménie dont la conduite est incertaine et la démarche est aberrante voici que j'ai des seins d'errer parmi les plus vieilles couches du langage parmi les plus hautes tranches phonétiques jusqu'à des langues très lointaines jusqu'à des langues très entières et très parcimonieuses venez et nous suivez qui n'avons mots à dire nous remontons ce pur délice sans graphie où court l'antique phrase humaine nous nous mouvons parmi de claires élisions des résidus d'anciens préfixes ayant perdu leur initial fin de citation tout dans ce passage la longueur des phrases la multiplication des subordonnés le rythme la scansion reproduit le mouvement de sonde exécuté par l'écriture en direction des eaux premières du langage l'invitation au voyage est un retour au temps premier à la néoménie où se fête l'heureuse dispersion des anciens préfixes la fusion des temps les graignements syllabiques cette errance est l'occasion d'un démembrement sensuel de la matière de la langue révélée et célébrée dans sa matérialité organique dans ses fractionnements même la phrase la période persienne développe un modèle arborescent qui transpose au plan syntaxique les ramifications d'un arbre généalogique on assiste comme dirait Glissant évoquant l'implant du nom ce qu'il appelle l'implant du nom l'enracinement patronymique dans un passé on assiste à l'apparition progressive de séries nominales et même si l'extrait évoque un cheminement qui débouche sur de l'inouï nous nous frayons nos voies nouvelles jusqu'à ces locutions inouïes le sens général des embranchements que le geste poétique cherche à inaugurer est clairement ici un sens archéologique la quête des pures finales vocaliques participe ainsi d'une rêverie archéolinguistique laquelle coupe résolument la beauté du langage de son strict et pauvre usage véhiculaire à l'autre bout de cette nostalgie d'une langue primitive unie idéalement unifiée dans l'espace immémorial du poème langue dont les souches sont célébrées en apothéose il y a la version autrement dit génétique du monde que nous propose Glissant si chez Saint-Jean-Pers il s'agissait de retrouver les filiations l'ancien fond Glissant esquisse une poétique du paysage où l'expérience historique et anthropologique consiste au contraire à perdre la trace des grands fleuves ces fleuves emphatiques que dans Anabas III le vérificateur des poids et des mesures descendait cette sortie du lit des grands fleuves en profonde intelligence avec la digenèse telle que l'imagine l'écrivain signale purement et simplement la rupture avec la source la démystification de l'origine du limon originel dit Glissant dans le discours entier ou encore de l'ensouchement cette poétique de l'anti-source à l'instar de la famille en Martinique laquelle pour Glissant a d'abord été une anti-famille ou encore de l'espace martiniquais qu'il nomme un anti-espace toujours dans le discours entier donc cette poétique de l'anti-source est ainsi propice aux diffractions hors des genres hors des genres c'est ce qui génère aussi et des grands fleuves tutélaires subitement l'histoire se reflète sur la conception même du paysage et sa compréhension puis par un phénomène de déflexion contamine jusqu'au filet de la phrase qui dévale pour évacuer les mots rentrés dans la gorge les mots rentrés dans la gorge expression du discours entier on sait l'importance de la topique de la perte chez Glissant dans toute la poétique glissantienne dans le discours entier entre les savantes analyses sociologiques sur la dépossession montre régulièrement la poésie d'une vision du monde du pays ainsi en est-il dans la section justement intitulée pays où le lecteur peut relever les occurrences suivantes disparu il reste à peine vous vous perdez le pays a perdu ses odeurs dans cet extrait Glissant élève une complainte aux variétés naturelles de fleurs disparues en Martinique et sur le lit de ce tombeau rêve de ce que la communauté doit recomposer c'est le mot qu'il utilise l'esquisse proposée est celle d'un équilibre tremblant qui se tente donc entre ce qui est perdu et ce qui perdure sans doute est-ce le cheminement inverse à celui auquel aboutit Saint-Jean de Perse depuis Annabas et Vent et jusqu'à Chronique puis Chant pour un équinoxe aux évasements d'estuaires évoqués dans Vent à la faveur d'une longue description du charroi des îles des grandes îles alluviales arrachées à leur fange répond chez Glissant cette déperdition fondatrice de l'origine l'arrachement à la terre-mer n'étant pas accompagné chez lui de l'image romantique des aubes je cite Perse des vases dénoués et autres rousseurs d'alcool que nous lisons dans Vent dans le poème d'ouverture de Boisé dans les grands chaos l'image de la lézarde filée se frayant péniblement à lit sous les décombres et bien une métaphore du poème dont le nerf doit pareillement se frayer un chemin à travers les masses nébuleuses de la pensée en quête de son élucidation je vous lis juste le passage qui est magnifique donc dans les grands chaos la rivière lézarde a perdu la trace des grands fleuves s'est enfui enfilé sous les décombres tout ainsi le poème quand il force à tracer le pays s'effile rêche et allusif ici donc une sécheresse de gravats le mot est de glissant dans les grands chaos a remplacé le foisonnement bullaire des limons lourds et gras des fleuves chez Perse souvenons-nous dans chronique trois du kil épais de limon vert des très grands fleuves nés de l'ouest si la parole est indexée chez l'un sur cette opulence laiteuse propice à l'engendrement et quoi qu'elle soit fantasmatiquement tentée chez ce même saint John Perse par l'épure allusive par la sobriété de l'ellipse elle se donne chez glissant un corps obscur rêche et allusif l'obscur de la conscience tarodée est-il dit dans le discours entier aussi la conquête du territoire poétique ne revêt-elle pas ici des allures de croisade ni d'invasion glorieuse elle est une endurance et on sait le sens et le poids du mot chez glissant quand il reprend le mot de Faulkner they endured endurée endurée quelque chose un équinoxe peut-être entre la résignation de la perte et l'obstination de durée l'Afrique est chez glissant cet arbre balancé qui perd une pincée d'oiseau mais le sillon des îles n'en est pas moins lui aussi tari et vidé à vue il n'y a que motte de mots nous apprend encore le texte de présentation de Boisé des mottes de mots l'histoire ou plutôt l'énigme à déchiffrer d'y glissant est celle de ceux qui s'en furent au loin d'eux-mêmes signifiant la nécessité d'une poétique qui puisse prendre la mesure démesurée de cet écart entre la source et le filet de la lézarde dont la pollution obscurcit le paysage de Boisé pollution qui consiste entre autres dans la rigidification du lit et de la source désormais tristement nous dit le poète des grands chaos damés de ciment damés de ciment et on sait la réticence de glissant pour le dur pour la masse cimentée je sais qu'à un colloque organisé par des architectes on lui avait demandé de choisir le thème et il avait dit le thème pour les architectes c'est celui-ci c'est complètement anti-Dubaï ce truc il avait dit construire l'invisible vous imaginez faire un truc comme ça dans l'invisible cette obtusion évoquée dans Boisé et le signe majeur d'une mémoire figée obstruée bien sûr par l'inaptitude à dire clairement alors que le poète d'oiseau énonce l'image d'un texte immense en voie toujours de formation c'est la forte pénibilité d'un rassemblement rationnel des forces locutoires qui suscite dans la poétique de Glissant la revendication de l'opacité l'éloge de la répétition en lien avec ce qu'il appelle la durée syntaxique dans le discours entier l'incessant commandement de la redite comme thérapie stylistique à ce manque flagrant à la parole rentrée je le cite encore d'une part et d'autre part comme riposte à la tyrannie de l'énonciation claire et de l'humanisme universalisant et réducteur dont celle-ci ressortie humanisme universalisant et réducteur dont il parle dans le discours entier et je passe au deuxième dernier il y en a deux rassurez-vous deux volets deuxième volet de cette réflexion philosophie du style là encore deux modes deux citations l'une de Saint-Jean-Perse dans sa correspondance cheminer la hachette à la main on retrouve l'image de la hache l'autre dans le discours entier et la parole de mon paysage est d'abord forêt qui sans arrêt foisonne si chez Saint-Jean-Perse les oiseaux ont mûri comme des fruits ou mieux comme des mots à même la sève et la substance originelle la démarche poétique licentienne on l'a vu ne conçoit pas quant à elle ce retour ombilical à l'ombre première des choses le travail devra s'accomplir après en aval la vision fut-elle celle du passé ce vœu prophétique vous le savez cette assumption du futur comme unique comme puissant et unique ersatz du passé se cristallise curieusement dans un choix stylistique celui de la répétition laquelle emboîtant le pas à la multiplication des gestes sur la plantation substitue aux apnées aux absences de l'histoire non seulement l'éruption spectaculaire de ce que Glissant appelle dans le discours antillais la phrase en rafale la phrase en rafale il dit dans le discours antillais le créole organise la phrase en rafale moi ça me j'essaye de penser ça par rapport à son écriture mais aussi l'endurance de la litanie l'entêtement vital du répété sinueux glissant soutien ainsi cette conception dans le discours antillais vous allez voir cette phrase elle est lumineuse le répété de ses idées ne fait pas la parole plus claire au contraire il l'opacifie peut-être nous avons besoin de ces épaisseurs têtues où les redites trament pour nous un continu recel par quoi nous nous opposons c'est pas le sel noir c'est le recel noir cette espèce de cette accumulation que glissant appelle de ses voeux ressortie à un acte responsable et volontaire de prise de parole d'appropriation du langage glissant ne déplore-t-il pas dans le discours antillais nous sommes collectivement parlés par nos mots bien nos mots m-o-t-s bien plus que nous ne les pratiquons que ces mots soient français ou créoles fin de citation l'écriture ainsi de glissant est ainsi portée par les forces nerveuses de la redite non comme une tare comme un vice du style mais comme une énergie de résistance comme un désir accru de sens dans sa constitution à venir le bâtir n'est pas ici en dur cette contre-poétique dit-il qui ne jaillit pas en plantation vive sur un terreau ancestral accumule contre l'impossible entre parenthèses la déperdition la négation la réduction elle accumule son rempart de brindis il reprend le titre de René Chard accumulé contre l'impossible l'indicible un rempart de brindis avec des mots ce qui était chez le poète sourcier de mots saint john perse divination de l'origine augure et aruspice je le cite bascule chez glissant vers une autre économie de la parole économie défensivement cumulative où le mot qui a renoncé à sa généalogie prodigieuse au pédigré étymologique à la fondation d'empire se démultiplie pour conquérir sa visibilité et résister ainsi à l'écriture qui s'émince le discours entier au poème qui s'effile les grands chaos le mot la phrase s'acharne à être prodigue non par culte gratuit de l'éloquence telle une surenchère d'une verbe qui instituerait comme chez Perse un nouveau style de grandeur mais par la vitale et solennelle constitution d'un substrat autrement inexistant comme s'il fallait par là créer une terre de mots force organique du verbe où la puissance oratoire fait office de nutriments de la conscience blessée avec une phrase qui désarticule qui se désarticule à l'instar du temps qu'il faut d'y glissant dédater il dit dans le discours entier il faut dédater le temps et à l'instar encore dans le discours entier de la langue française qu'il faut déstructurer son écriture en maille pour sa part une syntaxe qui substitue le roulement démesuré de la phrase et ses gouffres ses encaissements abrupts ses à-coups à l'altitude persienne tu vois j'ai pas dit arrogance où règne l'orfèvrerie sacrée des archaïsmes précieux sauvés de l'échouage parce que la poésie de Saint-Jean-Père c'est bien une arche de noe et des mots altitude dans laquelle le poète entier noir ne peut que perdre pied c'est toute la mantique du poème selon glissant semblable à sa mantique du paysage qu'il ne peut concevoir selon le quadrillage rationnel selon une linéarité séculaire on terminera donc par deux images emblématiques du mood il choisit un mot anglais je trouvais que ça disait bien la manière d'être des écrivains en matière d'appréhension du paysage celle de l'aventurier qui s'invance en éclaireur décrivant ses promenades sur l'île de Long Island dans la lettre d'exil de Saint-Jean-Pers dont je vais citer l'extrait et celle de glissant observant la singularité du paysage le premier cliché vous le verrez est en harmonie avec ses visions de chercheurs de routes et d'eau libre de forceurs de pistes en ouest évoqués à l'ouverture de Ventroi il y brosse un portrait de l'artiste en Robinson saisie de ce que glissant nomme dans le discours entier la fringale de découvrir d'aller plus loin de s'imposer à l'autre alors je vous lis l'extrait très rapide voici bientôt un mois c'est l'extrait d'une lettre qui date de 1942 qui est destinée à Catherine Biddle voici bientôt un mois que je m'abandonne seule à l'enchantement de cette île sauvage et pourtant privée je n'aurais pas osé rêver d'un isolement pareil à celui de cette île je mène ici une large vie physique de défricheurs de pistes de bûcherons de pilleurs d'épaves on dirait le premier Robinson de l'empreinte à Crusoé de Chamoiseau le dernier Chamoiseau qu'il faut lire de pilleurs d'épaves de landscape gardener en imagination de naturalistes d'occasion pour explorer tous les bois toutes les criques et tourbières de cette jungle redevenue vierge il me faut parfois cheminer la hachette à la main comme au beau temps des incursions françaises chez l'Indien fin de citation dans le deuxième extrait c'est une tout autre relation à l'alentour que Glissant décrit relation tissée d'ardue patience dit-il dans le discours entier et lui inspirant une lecture toute personnelle du paysage lequel ne manque pas d'être rapporté à une poétique alors je vous lis l'extrait d'Edouard Glissant et la parole de mon paysage est d'abord forêt qui sans arrêt foisonne je ne pratique pas l'économie du prêt je ne partage pas la tranquillité de la source référence à Cursus au livre de Cursus sur la littérature européenne et il note un peu plus loin comme en commentaire de l'extrait sur la même page comme en commentaire de l'extrait de Perse il y a des hommes qui ne cessent de changer l'horizon en eux ils ont vocation de découvreurs ils ne supportent pas de ne pas savoir ce qu'il y a derrière la ligne leur voix tressaille de tous les paysages possibles pourquoi les appeler des déracinés la fréquentation du lieu n'implique pas qu'on s'y maintienne par force et rigueur contre soi il y a de ces hommes dont le paysage est toute la terre découvrir la terre constitue leur réel pays mais je vois que d'une certaine manière par force suggestion amitié substitution ils démunissent d'autres hommes de leur paysage le découvreur race peut-être tari dans l'amenuisement des espaces qu'on disait vierge est un redoutable fourrier de la pensée généralisante fin de citation ces deux perceptions ces deux visions du monde environnants disent long sur les poétiques de leurs auteurs elles révèlent la perplexité de deux immenses écrivains nés dans la même région et pris dans les mailles d'un monde que chacun devra apprivoiser selon sa grille chacun rapportera aussi dans la nacelle du poème sa propre composition la mesure de sa trame singulière enroulée serrée en aplats ou scandéos comme au temps de démostènes et des grands déclamateurs je termine Saint-Jean-Pers finalement soumet peut-être l'écriture au même traitement qu'impose Glissant à l'histoire il en fait quelque chose qui se lie par hypothèse créatrice le bondissement les accumulations de rues qui relèvent de l'esthétique d'un accomplissement construisant progressivement son propre devenir trouve chez le poète béquet un répondant celui de l'ellipse peut-être comme ruse peut-être comme détour dirait Glissant détour qui lui permet alors parfois de frayer hors des grands fleuves et de l'éclat insoutenable du langage pour créer sa première défaillance il emploie ce mot cette expression de première défaillance en chronique pour poser un moment hors conquête les haches ardentes du discours et je vous remercie bien écoutez je crois que vous venez d'avoir là la démonstration de ce qui est certainement et de manière exemplaire une analyse qui appuie son discours sur la prise en compte des données stylistiques on pourra revenir tout à l'heure sur la communication de Samia Kassab-Chartfi je vais maintenant donner la parole à monsieur Olivier Liron Olivier Liron est ancien élève de l'école normale supérieure lettres et sciences humaines de Lyon agrégé d'espagnol il est aujourd'hui maître assistant à l'université de Paris 3 il prépare une thèse sur la réception hispanique de Saint-Jean-Pers en 2009 il a publié une étude critique sur l'hispannité de Saint-Jean-Pers au sein de la nouvelle anabase numéro 5 ainsi que la première traduction française d'un très grand poème extrêmement connu en Amérique latine certainement autant que les textes de Borges et de Fuentes et pourtant jamais traduit en France de Georges Alamea El sueño de las escalinatas le songe des grands escaliers Olivier Liron je vous passe la parole vous avez 20 minutes pour votre communication merci Loïc donc violence de l'hymne et violence de l'histoire Edouard Glissant et Jorge Salamea lecteurs de Saint-Jean-Pers j'ai voulu prendre en compte l'intitulé complet du colloque Saint-Jean-Pers Césaire Glissant Regards Croisés puisque si chacun des trois et en particulier Glissant a développé avec la fécondité que l'on a vu une relation aux autres il ne s'agit pas de chercher à réordonner à postériori toutes ces aventures créatrices au sein d'une généalogie conceptuelle qui serait trop bien ordonnée il ne s'agit pas de faire le récit de cheminement intellectuel qui serait désaffublé de leur relief et de leur grain comme dirait Saint-Jean-Pers c'est-à-dire extrait abstrait de leur contexte historique et politique alors confronter ces trois poètes ces trois cris ces trois révoltes chacun à leur manière moi j'ai choisi en tant qu'hispaniste et pour faire aussi allégeance à la mondialité que voulait que défend Édouard Glissant j'ai été intéressé par le fait que la relation entre Glissant et Saint-Jean-Pers cette relation si riche si complexe si ambiguë elle trouve un répondant au même moment dans les années 50 en Amérique latine chez un poète colombien que je présenterai rapidement tout à l'heure ne vous inquiétez pas qui est engagé dans la même lutte anticolonialiste qu'Édouard Glissant et qui est donc le colombien Salamea avec un Z et je voudrais mettre en relation la façon dont Glissant s'approprie Saint-Jean-Pers avec la façon incroyablement féconde également dont ce poète et les poètes latino-américains à la même époque s'approprient la poésie occidentale et en particulier Saint-Jean-Pers car ces deux poètes Glissant et Salamea ont en commun une fréquentation fervente de Perse mais également un autre point commun qui est Franz Fanon donc je vais reparler également de Fanon alors effectivement je ne vais pas revenir directement sur le débat de tout à l'heure qui était passionnant il y a effectivement un ethos colonial chez Saint-Jean-Pers mais il s'agit je crois de ne pas réduire non plus cette poésie à cette posture là et on ne peut pas réduire à la recherche du temps perdu à la question des gender studies par exemple voilà je pense que l'obsession persienne de la blancheur c'est vraiment ça des éloges elle n'est pas le sésame herméneutique de l'oeuvre mais elle est le point de départ de quelque chose elle est le point de départ d'une aventure d'une quête spirituelle d'une aventure poétique d'une aventure d'être alors que Saint-Jean-Pers comme la vue je crois Édouard Glissant à travers toute la richesse les méandres de sa relation à Perse ne soit pas uniquement réductible à la fausse universalité et à un chantre de l'Occident c'est ce que j'essaierai de montrer à travers ce détour donc par l'Amérique latine j'espère ne pas trop m'y perdre et voilà je voudrais essayer de démontrer en quelque sorte que Saint-Jean-Pers peut être aussi non pas quelqu'un qui parle en béquet mais également un prophète de la décolonisation c'est un lourd pari alors j'ai voulu examiner cette relation sous l'angle de la problématique de la violence car dans les années 50 la question qui se pose historiquement c'est la question la légitimité de la violence dans la lutte historique dans la lutte de décolonisation c'est le nœud central dans l'oeuvre de Fanon l'un des nœuds centraux c'est-à-dire la façon dont la violence peut être légitime historiquement et puisque nous sommes quand même dans un cadre de célébration de la parole poétique je crois que la langue poétique c'est la langue quand elle se fait violence quand elle se fait violence c'est-à-dire d'abord réflexivement quand elle se fait violence à elle-même quand elle est travaillée du dedans c'est peut-être le plus petit dénominateur commun de la définition de la poésie mais c'est également la poésie une parole qui dit la violence qui a même d'exprimer physiquement l'intensité de la violence et ça excèderait largement nos trois poètes pensez à poètes objectivistes américains par exemple comme Reznikoff qui ont voulu dire l'Holocauste à travers la littéralité d'un langage extrêmement nu voilà ou Césaire évidemment dont je m'excuse je parlerai un peu moins le lit de planche d'où c'est lever ma race toute ma race entière de ce lit de planche il a l'éléphantiasis le lit ce cri incroyable cette violence incroyable du cahier des retours infinitatal qui en fait évidemment l'un des sommets de la poésie du 20ème siècle donc l'écriture poétique apparaît comme les preuves de cette violence historique la confrontation du sujet avec la violence de l'histoire et également comme son expression ou son exorcisme voilà donc ma question ce serait de savoir puisque la poésie est le lieu où est portée à son fait la violence du langage la question c'est de savoir que peut la poésie justement face à une violence imposée par l'histoire comment elle peut négocier la violence alors je rappellerai quelques éléments philologiques et philosophiques sur la notion de violence chez Saint-Jean-de-Pers très rapidement et ensuite je poserai la question donc de ces réécritures et ces relectures que font Glissant et en Amérique latine le poète Salamea au même moment autour justement la question de la violence violence historique violence rhétorique violence poétique alors effectivement Saint-Jean-de-Pers c'est la violence d'un chant je crois que ceux qui ont lu Saint-Jean-de-Pers qui l'apprécient ou non dans tous les cas sont heurtés par cette violence par cette violence là qui est une violence qui s'adosse je crois à tout un horizon philosophique les travaux critiques l'ont bien montré ces dernières années Yves Bonnefoy parle je cite d'une avidité de vie qui va bien au-delà de l'acquiescement la violence chez Perth c'est une exigence morale d'abord une exigence éthique c'est une poésie d'une rare violence qui est induite par une discipline certainement nietzschéenne de révolte et d'inaccoutumance en toute chose le discours de réception du prix Nobel poète est celui-là qui rond pour nous l'accoutumance et je cite une lettre d'Asie vous savez ces fameuses lettres apocryphes et qui sont intéressantes parce qu'elles sont apocryphes justement il n'y a jamais dit saint John Perth je le cite de haïssable en ce monde où il importe de ne pas se tromper que l'inertie de la vie entre nos mains et l'habitude et le répit et l'assoupissement et puis l'oubli ou l'insouci de passer outre donc la violence est engendrée vraiment par une tension spirituelle vers un dépassement moral elle se fait sur deux modes sur le mode d'une initiation souvent alors à travers la multiplication des transgressions sensorielles spatiales symboliques dans vent par exemple elle peut nourrir aussi un renouvellement et un renouement avec le monde et je cite la fin de vent encore quand la violence eut renouvelé le lit des hommes sur la terre un très vieil arbre à sec de feuilles reprit le fil de ses maximes c'est la violence pour encore faire allusion au discours de Stockholm de saint John Perth la violence de Shiva saint John Perth aimait raconter cette anecdote apocryphe ou non encore malicieusement qu'il avait été éduqué par une initiée au mystère shivaïque dès l'enfance par une nourrice qui l'avait donc c'est la violence de Shiva qui est un dieu destructeur et un dieu créateur donc cette violence qui apparaît au sein du rituel de régénération de renouement avec le monde ce n'est pas la violence d'une grandiloquence oratoire gratuite kitsch mais bien l'intensité d'une pensée d'une vision du monde d'une ontologie d'une science de l'être qui est mûrie qui est adossée à tout un système philosophique et qui s'incarne dans la condition siverde et je crois que c'est pour élargir un peu le débat c'est aussi ce qui est intéressant dans la poésie dans les poétiques modernes qui sont dominées peut-être je fais référence à le travail d'un grand critique et traducteur qui est Martin Ruef sur la poésie lyrique à l'apogée du capitalisme culturel et qui effectivement on a tendance aujourd'hui à penser que la poésie serait vouée à une forme d'obsolescence que l'opulence formelle qui la caractérise serait vouée à s'évanouir finalement à terme dans la prose vers une pensée pure qui serait désaffublée de ses oripeaux justement de chair Perse c'est la violence et glissant c'est aussi cela je crois c'est la violence d'une poétique de la pensée c'est-à-dire une vision du monde qui s'exprime à travers la chair et la violence d'un langage j'en viens à mon point qui est la façon dont cette violence de Saint-Jean-Perse va être interprétée justement dans les années 50 dans un contexte qui pose la question de la violence historique de la lutte armée dans le cas de Frantz Fanon qui écrit D'année de la Terre entre autres dans le cadre de la guerre d'Algérie donc je voudrais un peu comparer la lecture que fait glissant ça a été déjà très bien traité par des gens très érudits et aussi un peu forcément faire la part à ce poète Georges Alamea qui est un poète homme politique satiriste romancier un poète colombien qui a eu une carrière diplomatique un peu similaire à celle de Saint-Jean-Perse qui a vécu ensuite après le premier mandat du président Pumarejo en Colombie dans les années 30 et qui a vécu l'exil qui a vécu l'emprisonnement et qui a fini sa vie par un exil cosmopolite dont son parcours est jumeau de celui de Saint-Jean-Perse en quelque sorte il lit lui Saint-Jean-Perse alors là on va être en plein dans le débat tout à l'heure il le lit dans le contexte d'une crise de l'humanisme européen après la seconde guerre mondiale il le lit comme une thérapeutique de l'âme je le cite qui est fondée sur le recensement justement et la multiplicité et non pas l'un qui est fondée sur le divers et sur la multiplicité il dit je le cite dans un texte de 46 très pionnier Salaméa écrit peut-être n'a-t-il jamais existé de poésie plus peuplée que celle de Saint-Jean-Perse cette poésie est habitée par des gens de toute façon et de toute condition dans un seul de ses poèmes on pourrait faire le recensement des professions urbaines et lorsque tel un courrier le poète raconte les migrations asiatiques et la fondation de royaume sa chronique s'emplit non pas seulement d'individus ou de groupes mais de peuples au pluriel et de races au pluriel alors est-ce que Saint-Jean-Perse est un poète de la désincarnation ou de l'incarnation un poète de l'universel abstrait ou au contraire du particulier du divers en tout cas le regard latino-américain est très différent du regard que pour l'avoir dans les études françaises francophones Salaméa fait aussi une autre remarque à propos de Saint-Jean-Perse qu'il lit comme un poète anthropologique et comme un poète extra-occidental dans un essai qui s'appelle La poésie ignorée et oubliée Salaméa lit Saint-Jean-Perse avec une tradition en fait de corpus extra-occidentaux comme la poésie inuite par exemple et dans ce contexte en fait Saint-Jean-Perse serait alors évidemment avec tout le parti pris de ce poète colombien serait le dernier maillon d'une grande chaîne effectivement d'expressions de louanges de paroles de louanges primitives dont Saint-Jean-Perse serait l'achèvement vous voyez qu'en tout cas il ne le lit pas du tout et d'autres poètes avec lui avant lui dès les années 20 en Amérique latine ne vont pas lire Saint-Jean-Perse comme le parangon de la parole de Becket de la parole coloniale mais au contraire comme un poète qui va permettre de sortir la littérature latino-américaine qui à ce moment-là est dans une angoisse justement de l'Europe qui veut sortir de l'influence européenne comme un moyen justement de sortir de l'Occident donc c'est un un contrepoint assez intéressant je crois à tout ce qu'on a pu aussi entendre sur cette question-là alors le contexte de ce texte dont parlait le X-Erie qui est un grand pamphlet qui s'appelle le songe des escaliers El sueño de las escalinatas en espagnol qui est un texte qui est paru en 1960 c'est un texte intéressant puisqu'effectivement 60 on a parlé hier de Bandoum 55 le congrès des écrivains noirs 56 les damnés de la terre de Fanon 61 il me semble et effectivement le premier chapitre des damnés c'est le chapitre sur la violence et Fanon légitime le meurtre et la violence dans le contexte de la lutte anticoloniale dans le contexte de la guerre d'Algérie et Sartre vous savez que Sartre a écrit une préface a posteriori aux damnés de la terre de Franz Fanon où il dit ceci Sartre donc réfléchit au sens de la violence dans le contexte de la lutte anticoloniale il écrit il n'y a pas si longtemps la terre comptait 2 milliards d'habitants soit 500 millions d'hommes et 1 milliard 500 millions d'indigènes les premiers disposaient du verbe V majuscule les autres l'empruntaient Sartre qui attaque violemment cette situation qui est une situation donc de domination discursive la colonisation c'est aussi une situation de domination discursive et effectivement la déclonisation c'est aussi le renversement de la domination de la subordination de la servitude dans l'ordre des discours et c'est pour ça que c'est intéressant qu'à ce moment là justement on prenne Saint-Jean-Perse à la fois comme le modèle et le contre-modèle d'un champ révolutionnaire d'un pamphlet révolutionnaire qui est un texte extrêmement hybride c'est-à-dire que sa qualité littéraire peut s'étioler parfois justement au profit de revendications politiques empreinte de marxisme essentiellement et c'est un texte où effectivement le tiers-monde se pense et se parle en poésie alors la violence Sartre dit encore nos belles âmes je le cite auront profite à lire Fanon cette violence irrépressible il le montre parfaitement n'est pas une absurde tempête ni la résurrection d'instinct sauvage ni même un effet du ressentiment c'est l'homme lui-même se recomposant cette vérité nous l'avons su je crois et nous l'avons oublié les marques de la violence nulle douceur ne les effacera c'est la violence qui seule peut les détruire guérirons-nous ? oui la violence comme la lance d'Achille peut cicatriser les blessures qu'elle a faites vous voyez l'emploi de la violence dans un contexte historique avec l'allusion à la lance d'Achille Téléph se guérit de la mythologie qui était blessée par la lance d'Achille et qui ne pouvait guérir que par la lance d'Achille donc vous voyez que dans ce contexte la violence est un élément extrêmement important et Fanon résume le colonialisme n'est pas une machine à penser ce n'est pas un corps doué de raison il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence donc c'est dans ce contexte bien précis de l'émergence du tiers-mondisme et ensuite des luttes anticoloniales qui se jouent aussi sur le plan des discours que Glissant écrit les Indes je crois dans un contexte bien précis et dans ce même contexte Salamea écrit Le songe des grands escaliers dont il lit des extraits dans un grand parc un grand théâtre en Colombie ce qu'il appelait la poésie à ciel ouvert à partir de 1959 soit deux ans avant France-Fanon donc c'est un très long poème en neuf chants dont je ne vais pas vous présenter qui est effectivement paru en français dans le volume de la nouvelle Anabase le numéro 5 donc vous avez vraiment regardé c'est très intéressant je pense et qui est effectivement une diatribe contre les inservissements culturels, économiques symboliques un recensement de la misère des peuples du monde entier et qui se fait justement en réutilisant les moules de la grande de la grande phrase persienne de la grande période persienne tous les moules oratoires justement de la poésie de Saint-Jean-Perse donc ce retournement ce détournement discursif de l'hymne du grand hymne persien au profit d'une parole révolutionnaire dont l'Occident ne va plus être le sujet mais l'objet justement donc pour finir voyez que c'est toutes les ambivalences de la parole de Saint-Jean-Perse et des paroles engagées de témoignages historiques qui lui sont contemporaines et qui entrent en relation avec lui c'est à dire que l'hymne va être retourné et détourné et c'est l'ambivalence du genre dans le premier temps formellement l'hymne vous savez que dans l'antiquité il y a la rhétorique qu'on appelle épidictique de démonstration qui regroupe à la fois l'éloge et le blâme donc l'hymne hérite de cette dualité qui est une dualité aussi dans des usages de l'hymne pensez aux hymnes religieuses féminins et contre les hymnes politiques une hymne à vocation fédératrice et collective donc l'hymne a une profonde ambivalence qui lui vient dans les traités de rhétorique on peut trouver les traités de rhétorique de l'antiquité de son étymologie puisque si l'hymne était destiné particulièrement à la célébration des dieux comme vous le savez l'hymne est aussi associé à un espace humble et populaire puisque l'hymne pouvait se dire komai en grec qui a donné en komion l'éloge en komiastique en komio en éloge en espagnol et komai désignerait aussi les ruelles ce serait intéressant puisque l'hymne s'adresse aux dieux mais c'est une parole qui vient des ruelles donc comment si vous voulez à ce moment là détourner et décoloniser la forme de l'hymne ça se fait sur le mode du mimétisme stylistique dans un premier temps un mimétisme stylistique c'est-à-dire l'appropriation notamment des tourneurs grammaticales de prédilection comme l'optatif qui sont les modalités de prédilection de Saint-Jean-Perse les procédés surtout de listes de recensements que vous trouvez dans Anabaz dans Exil mais la différence entre ces poètes c'est qu'évidemment là où Saint-Jean-Perse énumérait des activités assez intemporelles celui qui rêve d'un poivron celui qui aime le goût de l'estragon etc Salaméa va en fait faire la liste des grandes forces ouvrières au travail celui qui nielle le cuivre celui qui bat le cuivre etc et je vous lis un très court extrait de Salaméa qui est le début du chant 2 où il présente l'humanité affamée qui va enfin entrer sur la grande scène de l'histoire d'où elle a été bannie et Salaméa donc chante cette ville traversée par les plaies et les famines derrière il y a la ville couvant tout son amas de siècles ruminant son passé comme une vache sous le bourdonnement des temps disant et redisant son rosaire de soleil et de lune à la façon d'un fakir couvert de cendres dressant le bilan de ses envahisseurs et la comptabilité de ses langues récitant les chroniques les annales et les mémoires de peste d'incendie de glissement de terrain d'inondation de tremblements de terre de guerres et de famine supputant ces morts qui descendent vers le fleuve et inventorient ces nouveau-nés qui montent vers la fin un texte un violent témoignage où l'ancrage est assumé dans les luttes présentes dans les luttes de l'histoire immédiate là où Saint-Jean-Pers s'employait évidemment à échapper au maximum à la circonstance historique voilà donc on a un rapport d'opposition chez Salaméa qui est à la fois similaire et un peu divergent par rapport à celui de Glissant c'est-à-dire que c'est des lectures de Saint-Jean-Pers qui érigent une polyphonie quand même une polyphonie du divers contre une parole qui serait selon Glissant la parole de l'édit l'édit de l'un et du même donc le poète n'est plus ce prophète hautain et surplombant mais une sorte de greffier de la condition humaine et des peuples qui font leur entrée sur la scène de l'histoire cette décolonisation poétique en quelque sorte se fait sur le mode d'une jouvence et de réappropriation des formes anciennes loin d'être considéré par Salaméa comme une forme littéraire archaïque vouée à l'obsolescence l'hymne est investi d'un souffle neuf et devient un instrument de lutte et de libération dans la forme sculptée rituelle théâtrale de l'hymne persien amer surtout admirée jusqu'à la vénération Salaméa perçoit non pas la désuétude d'une splendeur parnassienne et hieratique mais la continuation d'une poésie essentiellement extra-occidentale et non pas une bruissante cathédrale à la gloire de l'occident mais un appel prophétique à l'émancipation des peuples sur la grande scène de l'histoire il y voit un utopiste et Patrick Chamoiseau rappelait très bien hier nous avons besoin d'utopie et d'utopiste en ces temps de déshérence et peut-être que la poésie est la grande forge qui nous reste de ces utopies là et en tout cas Saint-Jean-Perse en Amérique latine est perçu non pas comme un colon mais comme un utopiste alors cette violence évidemment révolutionnaire elle a encore des ambiguïtés c'est à dire que je demande à Roger Little de bien vouloir me pardonner mais dans Shakespeare on a cette phrase magnifique sur l'ambivalence du cri justement le cri de révolte le cri de joie dans le roi lire when we are born we cry that we are come to this great stage of fools voilà donc comme le dit Glissant la parole révolutionnaire elle est entre désacralisation des vieilles institutions et resacralisation du monde elle est bis aigu comme dira Perse elle est prise entre deux injonctions complémentaires l'injonction à détruire une réalité qui est jugée insatisfaisante et l'injonction à y substituer une communauté neuve bâtie autour d'une voie d'une voie recouvrée et d'une véritable communion humaine donc c'est peut-être aussi la prestidigitation pour conclure de l'art ce que Carpentier Alejandro Carpentier grand romancier cubain appelle l'arte de birli birloque la prestidigitation le tour de magie que permet l'art et la poésie je vous renvoie par exemple à Deleuze c'est à dire que l'art le chaman l'artiste c'est celui qui diagnostique la violence d'une société et qui en même temps va guérir cette violence la transmuer en force de joie d'affirmation voilà alors trois mots pour conclure pour rendre juste hommage à Césaire que j'ai oublié sans le vouloir alors que c'est peut-être lui qui finalement a la parole peut-être la plus violente il y aurait trois mots qui seraient mondialité énigme et dialogue mondialité effectivement je crois que c'est important puisqu'on réfléchit avec Édouard Glissant et finalement on reste dans une zone francophone et je crois que c'est important d'élargir aussi d'autres langues d'autres aires culturelles et littéraires et l'énigme aussi parce que comme l'a dit aussi Patrick Chamoiseau hier il faut accepter que les grandes oeuvres ne soient pas réductibles simplement c'est un béquet c'est pas un béquet il faut dépasser un peu aussi je crois à cela même si c'est des questions qui sont importantes mais il faut aussi leur faire garder leur part de magique de mystère d'obscur le cité Glissant justement dans une nouvelle région du monde en 2006 la porte de la mer je cite Édouard Glissant violette et bleu et violette relève d'une seule vague ce que la noire profondeur grandissante aménage peu à peu et cette vive alliance de la lumière et de l'obscurité il le montre alloué l'éclat et j'habitais l'obscur et puis cette frappe d'une lame baroque et difficile et grenue ses élancements se relaient comme de la trame d'un texte et il m'ont alloué l'éclat et j'habitais l'obscur est le retournement la phrase connue de Saint-Jean de Perse il m'ont appelé l'obscur et j'habitais l'éclat et en fait c'est peut-être pas l'éclat qui caractérise Saint-Jean de Perse c'est cette obscurité cette énigme cette énigmaticité et puis dialogue pour saluer je crois la démarche qui est celle du colloque aussi qui est de mettre un peu en dialogue et en complémentarité ses écrivains et voilà la prophétie persienne dans Vent des métampsychoses des transformations de la parole poétique à travers les générations et à travers les aires culturelles je cite Vent et mes poèmes encore s'en iront sur la chaussée des hommes portant semences et fruits dans la lignée des hommes d'un autre âge Edouard Glissant avait donc raison Perse à sa manière fut aussi je crois un prophète de la relation je vous remercie vraiment j'aurais tendance à continuer d'applaudir parce que vraiment nous sommes là vraiment au plein rendez-vous de ce que ce colloque a voulu initier c'est à dire comme nous le disions hier la mise en relation le dialogue en passant peut-être par d'autres aires qui nous enseignent tant justement sur la vision que nous n'avons peut-être pas nous-mêmes de poètes de géants de la littérature tels que nous aurons l'occasion de revenir sur la communication d'Olivier Ligron dans un moment dernière communication de notre notre après-midi et non des moindres celle de monsieur Michael Dash que vous connaissez certainement tous qui est professeur de français et de littérature francophone au département de français de New York University vous savez ses centres d'intérêt c'est la littérature francophone la littérature des Caraïbes ses publications sont très nombreuses en la matière et font je crois tout à fait autorité il a également je crois on peut le dire œuvré pour la diffusion et l'étude de l'œuvre d'Edouard Glissant aux Etats-Unis Edouard Glissant qu'il a très bien connu lui-même je vous passe la parole monsieur Michael Dash pour votre communication pour 20 minutes merci Loïc et merci à l'Institut de tout le monde je tiens à remercier Sylvie Glissant particulièrement parce qu'elle a un portable magique qui est capable de convaincre des gens à la dernière minute de venir je suis content d'être là cette communication est sur l'absence et je pense à l'absence d'Edouard qui est peut-être présent dans qui est présent dans la salle normalement il serait au fond les yeux fermés en train d'écouter attentivement tout ce que les gens disent et j'imagine aussi qu'à la fin il viendrait vers moi pour me dire Michael Thiré tu n'as rien compris voilà alors donc fondée sur l'abîme il y a deux parties la première partie s'appelle le récit du monde et la deuxième partie s'appelle ivresse d'abys citation d'Edouard Glissant la poésie est le seul récit du monde en parlant du premier congrès des écrivains et des artistes noirs en 1956 dans son dernier livre d'essais philosophie de la relation Edouard Glissant a fait une observation remarquable je cite tout commence par la poésie mais après 1956 la réflexion critique accompagnera les créations artistiques les chants des griots et les compositions des musiciens les essais de Césaire les black jacobins de C.L.R. James les ouvrages de Fanon les thèses de chez Cantor Diop autant de contributions au mouvement de la pensée au XXe siècle ce qui est frappant dans cette remarque et dans ce livre c'est l'intérêt de Glissant pour la poésie après tout le sous-titre de ce livre est Poésie en étendue c'est presque comme si Glissant voulait prendre sa distance par rapport à la domination de ce qu'il appelle la réflexion critique par rapport à une littérature généralisante qui insistait trop peut-être sur l'importance de la théorisation idéologique et les systèmes de pensée à tel point qu'on pourrait se demander si vers la fin de sa vie Glissant ne faisait pas un plaidoyer pour un retour à la poésie à vrai dire Glissant était toujours un peu mal à l'aise avec des projets littéraires et idéologiques qui invitaient à faire une représentation prosaïque et mimétique du monde par exemple quand il se déclarait solidaire et solitaire par rapport au mouvement pour la littérature monde il voulait à la fois signaler son soutien d'un concept qui est profondément influencé par ses idées et exprimer une certaine réticence vis-à-vis du désir trop littéral de décrire le monde par exemple dans pour une littérature monde le chef de ce mouvement Michel Lebris voulait rompre avec la littérature française qu'il considérait trop formaliste pour une littérature monde en français qui pourrait représenter la réalité d'une manière plus directe et plus réaliste dans cette même collection d'essais et Glissant critiquait indirectement cette simplification dangereuse qu'il appelait la littéralité de ce projet c'est-à-dire le désir de rendre le réel transparent au contraire ce que Glissant avait toujours proposé c'est la recherche d'une poétique pour exprimer un réel qui demeure imprévisible et opaque Glissant avait remarqué que pour Victor Ségalen l'important n'était pas de décrire un objet mais je cite mais d'en donner son équivalent poétique le projet d'une littérature monde qui consacre le retour du référent constituait pour lui une trahison de l'objectif de la littérature comme il aimait à le répéter William Faulkner qui selon lui était un des plus grands écrivains se voyait comme a failed poet ce qui est aussi frappant dans ce dernier livre d'essai philosophie de la relation c'est le retour de Glissant à la poésie de Césaire c'est ce retour c'est comme si ce retour voulait corriger la tentation de la littérature contemporaine caraïbène à associer le genre du roman avec la représentation du pays et de la voix collective il semblerait que certains des fils de Aimé Césaire tout en rejetant le père rejetaient aussi la poésie pour un genre qu'ils considéraient mieux capable de faire entendre la voix de la collectivité cependant selon Glissant bien que la poésie de Césaire se passe de la description réaliste je cite rien n'est plus près des rythmes des étouffements et des pulsions de ce réel là le projet littéraire césérien ne mime pas le réel mais le poétise le roman du nous pour mieux dans le discours entier et peut-être un récit poétique après tout dès le début les commentaires de Glissant sur la poésie de Césaire étaient très nuancés dans l'intention poétique Glissant avait subtilement détaché le poète Césaire du mouvement de la négritude loin d'être simplement un poème de protestation contre l'injustice raciale le cahier d'en retour au pays natal était pour Glissant un poème qui respirait la joie du monde retrouvé Césaire revient dans la cohée du lamentin sur cette question de la poésie de Césaire et il désigne Césaire le poète le plus essentiel et plus inextricable que tous les Césaires possibles ce que Glissant perçoit chez Césaire c'est l'enracinement totalisant cette même qualité c'est cette même qualité le rapport palpitant avec la terre qui est loué dans son dernier essai sur Césaire dans philosophie de la relation dans ce texte écrit à l'occasion de la mort de Césaire Glissant décrivait la poétique césarienne en thème d'un désir de prolonger le pays en paysage dans l'irisme qui réside dans l'ouverture au pays donc pour Glissant le grand succès de Césaire c'est qu'il n'a pas voulu il n'a voulu ni traduire ni décrire le monde entier mais qu'il a réussi pardon à en donner comme dans le cas de Ségalène je cite son équivalent poétique en insistant sur le fait que l'image poétique précède la pensée et sur l'importance de l'imagination créatrice par rapport à l'imagination reproductrice Glissant semble renforcer ses liens avec son ancien professeur Gaston Bachelard dont l'influence a été peut-être trop sous-estimée tout comme Bachelard il avait insisté sur la capacité de l'image à ne pas refléter le réel mais de révéler je cite Glissant dans l'apparence du réel ce qui est enfoui ce qui a disparu ce qui est tari ce que Glissant a peut-être ajouté à la philosophie de Bachelard c'est de considérer le monde comme le but ultime de la réflexion poétique si comme il dit tout commence par la poésie la poésie redevient nécessaire quand les solutions politiques seront dépassées dans le monde postcolonial la poésie et la politique sont intimement liées parce que seule la poésie est capable aux yeux de Glissant d'une conception assez large du rapport des peuples entre eux dans face de Glissant totalité monde comme il a souligné dans l'interview solidaire et solitaire il n'y a pas de je cite de poésie qui ne soit pas politique il n'existe il n'existe pas de poésie politique en soi c'est pour cette raison qu'on peut voir chez Glissant pardon c'est pour cette raison qu'on peut voir chez Glissant un refus autant de la représentation prosaïque du réel que de la poésie qui se coupe du monde par exemple le grand projet de l'idéalisation du réel chez Malarmé est invariablement opposé à celui des poètes Perse Claudel Reverdy etc. qui voulait s'ouvrir au monde en fait pour Glissant ces derniers ont été tellement mondialisés ou paysagers que leurs oeuvres sont devenues des purs paysages c'est une expression de Glissant le titre qu'il donne à la section de l'intention poétique qui traite de leurs ouvrages une de ses premières grandes influences était Reverdy il a décrit sa lecture de sa poésie comme l'acte physique de quelqu'un qui découvre un pays inconnu je cite on entre dans cette oeuvre comme dans une seconde nature la vérité est là dans la fixation en l'homme du concret du moins dans l'attention ouverte qu'il y met pur paysage il s'accommode au réel il a bâti un monde analogique entre parenthèses non répétitif du monde fin de citation on se demande si le titre Glissant a donné à Reverdy revisionnaire du concret n'est pas à la base de son propre désir de densifier le monde d'insister sur l'épaisseur matérielle des choses d'être comme Reverdy je cite un démarcheur du concret on peut même aller jusqu'au point de dire que toute la poétique de la relation est profondément liée à cette vision de l'épaisseur incontournable du monde ni la relation ni la créolisation selon Glissant existent sans la densité de l'autre cite plus l'autre résiste dans son épaisseur plus sa réalité devient expressive et plus la relation féconde c'est une parfaite illustration d'une application philosophique d'une image poétique dans son dernier livre philosophie de la relation son dernier livre philosophie de la relation était en fin de compte un argument pour la reconnaissance de la poésie en dépit des craintes de Platon qui a voulu bannir les poètes de la cité deuxième partie ivresse d'abysse citation les traversées de mer battent en nous comme de terribles avortements mais il faut une image d'abîme une ivresse d'abysse pour que nos fêtes prennent sens ça vient du tout monde aux yeux de Glissant Saint John Perse est aussi un démarcheur du concret qui a utilisé un autre mot de Glissant géographié la poésie avec le paysage tropical des Antilles dans les loges du désert de Chine dans la base de l'Atlantique dans l'exil comme tous ceux que Glissant considèrent comme de grands écrivains Perse est un visionnaire du concret qui ne recopie pas le réel mais qui bâtit comme il l'a dit un monde analogique et non répétitif du monde cependant la nostalgie de l'impossible maison du monde systématisable ce sont des expressions de Glissant rendait Perse ambivalent devant la démosio sauvage du monde moderne même s'il était en quête d'équilibre et d'organisation même s'il était comme on a entendu plusieurs fois je cite le dernier trou vert d'un monde systématisé pour reprendre ce que Glissant dit pardon pour reprendre ce que Glissant dit d'aucun autre poète Loïc l'a dit ce matin Perse fut souvent présent dans la clairière de mes mots que j'ai mal traduit d'ailleurs dans l'anglais j'ai oublié le mais mais dans la note du discours entier qui suit laissée Saint-Jean-Perse et les Antillais Glissant émet des réserves sur l'étude critique de Perse par Cailloua dont on a beaucoup entendu ce matin qui selon lui a trop schématiquement de Glissant mené cette étude toutefois il a l'air de se montrer sensible au fait que Cailloua a perçu le caractère fragile et évanescent du monde de Perse même s'il regrette que l'analyse de Cailloua cherche à démontrer la capacité de la poésie à stabiliser cette fragilité si Perse était présent dans la clairière de ses mots c'est parce que Perse propose des images du vide et de l'abîme chose qui entère l'imaginaire de Glissant profondément comme elles entèrent le recueil exil dans les clairières de ses mots on peut entendre les échos de l'image de Perse je cite la mer roulant son bruit de crâne sur les grèves qui semble évoquer une vision obsessionnelle de Glissant où il voyait le fond de l'océan Atlantique sommé de tant d'Africains lestés de boulet et jetés par-dessus bord pendant la traite il n'est pas question de l'universel peut-être mais la prémonition du transversal à cet égard cette ligne de Perse je cite j'ai fondé sur l'abîme et l'embrun et la fumée des sables est crucial selon mon argument pour la poétique glissantienne Caillois comme beaucoup des critiques de l'oeuvre de Perse a vu dans cette ligne une déclaration de son art poétique célébrant le triomphe du verbe sur les choses friables et légères plus qu'une illustration du poème comme parfum d'abîme et du néant l'image de l'abîme fondateur est centrale dans la pensée glissantienne dont l'illustration la plus explicite se voit au début du livre poétique de la relation où l'abîme fondateur de Perse devient le gouffre matrice de glissant dans une nouvelle région du monde glissant déclare je suis un poète qui prétend aller au plein de cet abîme qui entend mener à fond les principes et les germinations d'une autre connaissance les germinations d'une autre connaissance ce qu'il entend fondé sur le gouffre matrice c'est une autre connaissance et pas le verbe dont la barque ouverte glissant envisage la traversée de l'Atlantique d'une façon apocalyptique l'inconnu absolu du gouffre matrice la nouveauté radicale de cette expérience devient la source d'une nouvelle connaissance qui dissout les certitudes politiques et morales l'abîme le plus pétrifiant selon glissant dans la traversée c'est un avenir sans territoire ni ancêtre je cite juste un peu la face la plus médusante du gouffre c'est bien loin en avant de la proue du négrier cette rumeur pâle dont on ne sait si elle est nuage de tempête pluie ou bruine ou fumée d'un feu rassurant c'est presque les mêmes images des deux côtés de la barque ont disparu les rivages du fleuve quel est donc ce fleuve qui n'a pas de mi-temps est-il seulement un an avant cette barque ne vogue-t-elle pas en éternité aux limites d'un non-monde fréquenté d'aucun ancêtre fin de citation l'abîme fondateur de Perse devient dans le texte de Glissant la source d'une nouvelle esthétique révolutionnaire qui essaie de répondre à l'échec de projets politiques des années 60 par exemple les projets généalogiques basés sur une filiation ethnique la négretude par exemple ou des projets téléologiques basés sur l'espoir de créer un homme neuf le nationalisme fanonien c'est une nouvelle façon de concevoir une genèse non-atavique c'est-à-dire la digénèse Glissant ne voulait pas réduire l'abîme à un concept mais s'en user comme une image grâce à laquelle la pensée se ressource constamment dans le sensible l'abîme n'est donc pas un simple thème chez Glissant mais une force qui structure sa pensée par exemple depuis son premier roman La Lézarde le narrateur se décrit comme celui qui ne sait pas encore devant le vide et l'inconnu ce narrateur est capable de jeter un regard naïf sur le réel et discerner des présences et des diversités presque intuitivement le paysage qui domine dans ce roman est toujours autre toujours mobile toujours à découvrir comme s'il est tiré vers un ailleurs invisible il a une dimension insaisissable et il semble reculer constamment vers l'infini de l'inconnu et de la totalité monde depuis dans plusieurs des formulations de Glissant le vide revient comme un horizon structurant sa pensée par exemple des expressions comme les lecteurs d'ici sont à venir comme l'autre aussi le lieu est incontournable c'est-à-dire on ne peut jamais tracer ses contours et le plus grand objet de la littérature c'est d'inventer un devenir peuple qui n'existe pas la dimension utopique de la pensée de Glissant aussi dépend énormément de cet élément de l'inconnu après tout il a déclaré dans la croix du long montant vous connaissez bien l'expression l'utopie est ce qui nous manque dans le monde de ce point de vue on peut même dire que le tout monde n'existe pas mais c'est ce qui nous manque dans le chaos monde contemporain dernier paragraphe c'est difficile de ne pas être frappé par la récurrence presque obsessionnelle de l'abîme et du gouffre dans les derniers ouvrages de Glissant si nous prenons l'adresse à Barack Obama l'intraitable beauté du monde qu'il a écrit en collaboration avec monsieur Patrick Chamoiseau on verra un écho de l'image persienne de la mer je cite roulant son bruit de crâne Glissant répète à plusieurs reprises dans ce texte je cite le chant des plaines de l'océan c'est les coquillages sonores qui se frottent aux crânes et aux eaux et aux boulets de verdis au fond de l'Atlantique Barack Obama lui-même est salué comme un fils du gouffre parmi je cite les nègres de la planète quelle que soit leur race eux aussi fils du gouffre de tous les gouffres et part au fond de tous les océans et de toutes les terres ravagées grâce à ce Limon je cite de Glissant Limon remonté du gouffre grâce à la bulle je cite encore la bulle montée des oublis de l'abysse le monde a été refait car cite encore le gouffre de l'océan nous a ouvert tous à la relation pour reprendre en conclusion ce qu'il avait dit dans tout monde il faudra un jour une image d'abîme une ivresse d'abysse pour que nos fêtes prennent sens merci écoutez je suis vraiment comblé je pense que vous aussi il me vient tout de suite avant que je l'oublie un petit complément à ce que vous venez de dire Michael Dash c'est que dans la philosophie de la relation vous avez également un autre abîme c'est celui de la disparition de la maison natale qui finalement s'est enfouie également dans un abîme écoutez nous allons ouvrir la discussion pour une vingtaine de minutes je pense que vous avez certainement des questions en tout cas moi j'aurai quelques remarques que j'estime intéressantes à formuler je vous passe la parole si vous avez des questions manifestez-vous et nous allons vous passer le micro très baladeur voilà madame merci merci beaucoup à monsieur Roger j'ai bien apprécié votre présentation du jardin et je pense que j'ai apprécié le plus votre présentation mais j'aimerais bien ajouter une chose ce n'est pas vraiment une question ni commentaire mais vous avez oublié de parler des animaux dans votre jardin parce que vous avez parlé de la terre et des plantes et une chose très importante dans la poésie de Césaire il a des animaux préférés ce sont des animaux qui sont à proximité de la terre comme des anolis comme des serpents et par contre il a des animaux qui disons qu'il méprise comme des animaux ailés qui volent et je pense que des animaux représentent bien la poétique tellurique de Césaire je pense et par contre ce sont des mouches que Saint-Jean-Pers aime bien et comme ça pardon c'est pas vraiment il n'y a rien à conclure il n'y a rien à vraiment dire mais j'aimerais bien j'ai voulu ajouter une chose à votre jardin merci effectivement ça ajoute une dimension complémentaire nécessaire à la terre je n'ai plus d'animaux domestiques parce que j'évolue entre deux pays et il est impossible vraiment n'est-ce pas d'avoir des animaux domestiques lorsqu'on vit cette vie là cette vie double en revanche les animaux dans le jardin oui en effet sauf que vous ne savez peut-être pas mais en Irlande on n'a pas de serpents c'est Saint-Patrick qui les a chassés du pays dit-on alors on en a fait beaucoup d'autres choses des blaireaux des hérissons et puis des bestioles qu'on aime beaucoup moins comme les limaces et les damassons et les escargots qui mangent tout ce qu'on essaye de faire pousser enfin bon bref mais les choses aînées oui les papillons les oiseaux on les attire effectivement justement en partie parce que ça mange les limaces comme les hérissons le font donc on est très proche de la terre mais pratiquement on a eu des chats des chiens au travers des années mais ce n'est plus le cas l'Europe a en quelque sorte facilité la chose une fois qu'on a créé les passeports pour les animaux entre les pays de l'Europe mais en fait c'était tellement compliqué que c'était plus compliqué qu'avant de transporter les chats qui n'aimaient pas voyager de toute manière n'est-ce pas elles se retenaient pendant je ne sais pas 36 heures 24 heures 48 heures restant dans leur cage à ne rien faire alors quand je dis faire je veux bien dire faire n'est-ce pas ils ne faisaient pas pendant tout ce temps-là et enfin arriver à l'autre maison voilà ouf ils pouvaient respirer et faire le nécessaire mais voilà donc bien sûr c'est une dimension à ajouter mais vous savez en 20 minutes j'ai adoré j'ai bien aimé votre remarque dans le bestiaire péassien il y a le cheval qui est extrêmement important j'ai aimé un cheval qui est-ce ça c'est dans éloge et puis vous avez évidemment les oiseaux tout un poème de Saint-Jean-Pers est consacré aux oiseaux dans l'accompagnonnage de Georges Braque mais vous savez aussi peut-être enfin c'est une anecdote si vous voulez mais enfin c'est pas un rapport c'est pas un rapport au cheval en Mongolie quand Saint-Jean-Pers Alexis Léger en l'occurrence parce qu'il n'avait pas encore pris son pseudonyme voyagé à cheval bien sûr à travers le désert au nord-ouest surtout de Pékin ce qu'on appelait Pékin à l'époque maintenant Beijing et bien il a fait la rencontre d'un peintre russe Yakovlev et ça n'a jamais été écrit avant je pense que je ne raconte cette anecdote dans la nouvelle Anabase et cette rencontre plutôt particulière évidemment d'un poète et d'un peintre a fait que Yakovlev a bien voulu peindre dessiner Alexis Léger mais il voulait le faire à côté du cheval donc il y avait Alexis Léger et son cheval tous les deux bien en cheveux en chevelure et en barbe même Saint-Jean-Pers Alexis Léger avait laissé pousser sa barbe pour la chose la plus pratique et simple il y avait peu d'eau et peu de possibilité justement de se raser et il a fait donc le cheval d'une part et à côté Alexis Léger l'un et l'autre debout de face devant le peintre il a tout simplement interverti les têtes ce qui fait qu'on a Alexis Léger à tête de cheval en centaure en quelque sorte n'est-ce pas et puis le cheval aussi en centaure mais à l'inverse avec la tête du poète alors c'était cette intimité en quelque sorte entre le cheval et Alexis Léger Saint-Jean-Pers qui fait que quand il a posé la question qui était-ce c'était un cheval qui était-ce c'était lui en quelque sorte c'était lui on prend une autre question si vous voulez bien madame Bérédard-Cahier unité dans la diversité ça c'est dans oiseau c'est dans oiseau mais pas avec un grand D avec un petit c'est dans oiseau alors monsieur Olivier Léon j'ai beaucoup apprécié votre votre présentation c'est sûr mais je trouve un petit peu incongru si vous me permettez de dire cela la référence à la violence la lutte armée de Fanon au milieu de ses poèmes de Perse ou des autres d'ailleurs je trouve en toute sincérité que c'est un petit peu tiré par les cheveux ou les chevaux vous voyez je n'ai pas compris pourquoi vous avez senti vous êtes obligé de ramener la violence de Fanon de la lutte armée etc. comme s'il y avait une valeur qui est rappelée donc la violence contre la violence vous ne trouvez pas ça d'ailleurs si vous avez mis les autres d'ailleurs non non dans Saint-Jean-Pas certainement pas en revanche dans le poète que j'évoquais ce poète colombien il se situe vraiment sur le même niveau que les thèses de Fanon c'est à dire c'est un texte qui est extrêmement extrêmement politisé qui est un peu le répondant latino-américain aux données de la terre de Fanon donc c'est très intéressant que justement à partir d'une oeuvre qui est celle de Saint-Jean-Pers où ces questions là évidemment sont complètement absentes sont évidemment absentes on puisse tirer une sorte de manifeste engagé et très politisé voilà donc c'est justement le grand écart entre le point de départ qui est effectivement un texte où ces thèses là ne sont évidemment pas du tout présentes où il n'y a pas du tout d'historicisation et d'engagement du propos vers une appropriation qui tire Saint-Jean-Pers du côté de de voilà de de l'éloquence oratoire mais d'un point de vue vraiment engagé voilà donc c'est justement ce déplacement et cette incongruité justement un peu surprenante de cette relecture que j'ai voulu montrer donc c'est tout à fait pour aller dans votre sens avant de passer la parole à madame Chantal Meignan juste une remarque à propos de la de la communication d'Olivier Liron je trouve justement cela tout à fait inédit et absolument inestimable de pouvoir passer comme cela par d'autres aires pour pouvoir nous indiquer des choses que finalement nous ne verrions pas sinon nous avons ce matin alors ce n'est pas ce n'est pas du tout une ce n'est pas du tout un reproche parce que objectivement la poétique de Saint-Jean-Père c'est certainement parmi les trois que nous évoquons dans ce colloque la moins connue celle qui est également sujette au plus au plus grand nombre de simplifications donc il n'est pas il n'est pas non plus il n'est pas anormal que des non-spécialistes puissent parfois se servir de de chêmes qui sont repris à l'envie dans certaines on va dire certaines vulgarisations alors simplement j'ai beaucoup aimé la communication de monsieur Brice et Nguangui ce matin mais quand il parlait comme cela à l'occasion dans la tournure d'une phrase qui disait que Saint-Jean-Père recuse le particulier et bien justement nous voyons dans ce détour par l'hispanique par la lecture hispanique combien justement dans toute une ère géographique on a pu voir à quel point on a pu le percevoir de manière quasiment spontanée à quel point Saint-Jean-Père maniait certainement beaucoup plus de pluriel que de généralisation et alors ça c'est absolument inestimable parce que c'est une lecture que dans la critique persienne nous ignorions jusqu'à présent totalement parce qu'on s'était beaucoup focalisé sur les lectures et la réception anglaise et américaine et on ne s'était absolument pas intéressé à la réception hispanique et Olivier Liron est le premier véritablement c'est un défricheur dans ce domaine-là et il nous apporte un regard qui est effectivement tout à fait inédit et qui nous enseigne tant voilà et puis évidemment sa communication était empreinte de Nietzsche je comprends ça tout à fait et ça a rejoint aussi un petit peu le propos absolument essentiel que Michael Dash a tenu tout à l'heure à propos de ce qu'il a appelé cette prémonition du transversal alors je crois qu'on a absolument tout là parce que vraiment en passant par glissant par ce dernier glissant justement je crois que cette prémonition du transversal chez Saint-Jean-Pers était très présente glissant était tout à fait conscient de tout cela et quiconque a pu parler avec lui d'Alexis Léger enfin de Saint-Jean-Pers c'est la passion le respect la très grande admiration qu'il avait pour l'oeuvre et cette passion de lecture et de relecture constamment recommencée enfin voilà ce sont ces deux choses-là que je voulais que je voulais souligner voilà Madame Chantal Ménian vous avez une question si ce n'est pas vraiment une question je voudrais simplement partager avec vous une réflexion sur le titre de Roger Tull mais des trois termes choisis on a le sentiment que Tulleric ce serait un petit peu l'intrus or finalement Césaire qui est un très bon lecteur de toute la littérature qu'il a précédée et de tout ce qui peut être publié pendant tout le temps de son écriture ne cesse de tirer des fils et donc de tracer lui aussi des racines de construire des racines à la fois avec ceux qui l'ont précédé et puis avec ceux qui sont ses contemporains alors je vais prendre deux exemples qui sont intéressants d'une part on va reprendre l'image de l'animal il faut se rappeler que dans un roman de 1835 Outre-mer il y avait deux romans de 1835 qui étaient intéressants il y avait les créans la vieuse antique de le vilou il y avait notamment à la fin du roman l'héros noir qui meurt avec le rebelle enfin il y a un noir et un mulâtre et ils meurent tous les deux enlacés dans un gros boa et c'est une image qui est reprise par Aimé Césaire et qu'il va travailler pour en faire la figure justement la redoutable géométrie du trigonocéphale mais en même temps c'est aussi un relecteur de Schellscher qui dit que le jour où négres et négresses comprendront que mulâtes et mulâtresses pourront se faire appeler négres et négresses ce jour-là sera riche d'espoir pour le monde à venir autrement dit sur ces deux lectures-là celle de 1835 et celle et les écrits de Schellscher la réflexion de Schellscher il construit déjà les prémices de la négritude il comprend que chaque fois que l'on revendique le métissage on est face à la négritude et donc on continue à avoir un discours colonial et chaque fois que l'on gomme au contraire le métissage et qu'on se positionne dans un champ dans une dichotomie fondatrice et intéressante parce qu'elle est elle est vecteur d'une force poétique donc il choisit la négritude et là il peut effectivement camper face à Perse qui a choisi l'autre camp et donc là on a deux héros telluriques ou pas telluriques mais peu importe et puis la deuxième image c'est Césaire aussi lecteur de Raphaël Tardon la caldera il faut se rappeler que c'est une histoire sur le volcan et que la nuit ardente avait été appelée l'égalité et que le roman se terminait comme ça en disant que dans la poêle à frire et bien tout le monde était noir parce qu'il n'y avait plus ce Saint-Pierre blanc puisque c'est la destruction de Saint-Pierre de la ville de Saint-Pierre et donc à la fin et dans l'oeuvre de Césaire cette image de l'égalité fondatrice cette énergie vitale de la montagne Pelée qui à la fois détruit mais aussi régénère rassemble et reconstruit et donc extrêmement inspirée par le roman de Raphaël Tardon c'était donc juste cette petite remarque que je voulais échanger et partager avec vous Monsieur Moralis qui est ici Un peu de pub peut-être en attendant Autre-mer de Louis-Ménard-Cay a été réédité dans la collection que je dirige Autrement même si quelqu'un s'intéresse à cette collection j'ai quelques exemplaires du catalogue ici Oui je voudrais faire une remarque à propos du nom de quelqu'un qui est important et qui a été prononcé dans la dernière communication c'est Malarmé alors si j'ai effectivement il semble que Perse n'ait pas été très attiré par Malarmé enfin encore que bon ça mais je crois que par contre Glissant et Césaire alors là je pense que surtout Césaire c'est quelqu'un profondément marqué par Malarmé mais en ce qui concerne Perse dans sa relation à Malarmé je crois qu'il faut aussi voir le contexte littéraire c'est à dire que Malarmé a été associé à tort ou à raison au courant symboliste à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle on essaie de construire la poésie sur d'autres bases etc. mais on commet évidemment des contresens dont je crois la relation que Perse s'entretient avec Malarmé est un exemple il y a aussi le célèbre texte de Claudel la catastrophe du Guitour qui a été un hommage si on peut dire enfin entre guillemets de Claudel à Malarmé alors pourquoi ce contresens c'est ça qui est intéressant c'est que je crois qu'on n'a pas compris que Malarmé n'a rien à voir finalement ou n'a pas grand chose à voir avec ce que l'on a appelé le symbolisme c'est quelqu'un qui a voulu c'est un penseur de la totalité si vous prenez par exemple le sonnet en X qu'est-ce que c'est c'est le monde c'est une histoire du monde en 14 vers c'est quelque chose et je crois que la critique qui a été faite du courant symboliste a eu comme conséquence de ne pas voir que Malarmé était un grand penseur de la totalité un grand penseur du monde comme totalité signifiante et immanente donc de ce point de vue il y a peut-être des passerelles à réétablir avec Glissant d'autre part sur le plan de l'expression je trouve que il y a quelque chose qui me frappe beaucoup chez Glissant comme chez Malarmé c'est que quand Malarmé écrit en prose c'est pas très différent de ce qu'il écrit en vers et quand Glissant écrit en prose dans ses essais on en a eu de nombreux exemples dans les citations qui ont été données c'est pas très différent de l'écriture proprement poétique donc on a une circulation quant à Césaire bon ben là je vous renvoie au célèbre article entre autres où il est question de Malarmé d'Anthropique sur le sonnet à Etia sur les bois oubliés quand on passe l'hiver sombre etc voilà la remarque que je voulais faire je pense que c'est en effet une question de génération n'est-ce pas l'enfant se révolte toujours contre le parent et là Saint-Jean de Perse lorsqu'il était encore Alexis Saint-Léger-Léger a dit écrit dans une lettre à Rivière si je ne me trompe qui ne voulait pas suivre le modèle d'une génération à demi musicienne bon c'est effectivement je ne sais pas c'est vite dit c'est trop vite dit mais c'était se placer par la différence même qu'il se ressentait en lui-même par rapport à cette génération antérieure et par la suite évidemment les autres générations qui ont suivi se sont placées par rapport et en opposition à Saint-Jean de Perse par exemple n'est-ce pas pourquoi pas c'est tout à fait normal mais l'idée du livre avec un avec une majuscule bien sûr c'est une idée à la fois impossible mais totalisante autant que l'idée n'est-ce pas du tout monde voilà tout à fait et tout à fait merci à vous tous ce que je voudrais dire c'est en réponse à Olivier Liron étant moi-même hispaniste donc j'ai été très très intéressée par cette réception qui est faite de l'oeuvre de Saint-Jean de Perse par un Colombien réception qui m'a un peu sidérée mais ce que vous dites à la fin de l'hymne tente à éclairer ce qui vous a conduit à ce rapprochement entre les deux et je voudrais signaler qu'il y en a d'autres de latino-américains qui se sont penchés sur l'oeuvre de Perse en particulier Rochelle Esamalima le poète cubain qui a traduit sa poésie qui n'a bien sûr pas jeté le même regard sur cette oeuvre que Salaméa et la traduction qu'il en a faite est importante justement pour rendre compte de cette réception de l'oeuvre de Perse je crois qu'il y a des rapprochements à faire entre les deux poètes Les Sama étant un grand baroque je ne pense pas qu'on puisse parler de cette même poétique baroque chez Perse mais il est intéressant de savoir que ces deux grands géants puisque Les Sama est aussi un géant de la poésie caribéenne et qu'il est traduit Perse voilà je vous remercie de cette précision tout à fait en fait j'ai évoqué une des réceptions mais il y a tout un tout un malstrom de réception en Amérique latine de Saint-Jean Perse et notamment par Les Sama Lima en effet qui est un grand poète cubain alors son interprétation elle repose sur le baroque sur aussi une certaine conception de Saint-Jean Perse comme un historien des éléments un historien de l'élémentaire et donc c'est une vision totalement différente de celle très politique que j'ai évoquée celle de Salaméa et évidemment pas question de généraliser la lecture que fait ce poète que j'évoquais à la réception de façon générale de Saint-Jean Perse en Amérique latine qui est multiple et extrêmement diffractée bien sûr alors petite éducation bibliographique ce n'est pas de la pub pour la revue mais je vous recommande sur ce point vraiment la lecture de l'article des deux articles d'Olivier Ligron dans la nouvelle Anabase à propos donc de l'hispanité de Saint-Jean Perse j'ai juste une petite question à poser à Samia c'est par rapport à l'idée de conquête de l'espace d'écriture de la conquête de l'espace d'écriture je ne sais pas si j'ai bien compris si c'était ça parce que je me disais en même temps chez Glissant ce verbe il me semble un peu étranger à sa poétique le verbe de conquête étant donné que l'écriture je pense je crois est présente déjà dans la parole la parole est l'espace d'écriture essentiel en fait et donc c'est juste pour vous demander d'éclairer un peu l'idée oui oui alors vous avez raison en fait j'ai parlé de conquête parce que dans le cadre dans le cadre de Saint-Jean Perse c'est plus une conquête une conquête de l'espace scriptural qui est analogique à ce que serait une conquête d'un espace vierge dont il décrit justement la particularité dans cette fameuse d'être d'exil tandis que pour Glissant c'est une conquête de la parole et c'est très intéressant parce que c'est très complexe en vérité moi j'ai simplifié lamentablement les choses parce que j'avais très peu de temps mais cette conquête de la parole par rapport justement à une situation qui est une situation de mots qui reste en travers de la gorge il a tout le temps ses expressions chez lui les mots rentrés dans la gorge on est parlé par nos mots c'est une image un peu lacanienne c'est l'enfant parlé par sa mère c'est pas l'enfant qui parle l'homme c'est pas l'homme c'est l'enfant qui parle pas encore donc toutes ces images de rentrement d'ailleurs il utilise le mot de rentrement de la parole sont dépassées par justement une conquête qui est la conquête de l'espace de la parole et une parole qui passe tout de suite dans l'écrit chez Glissant donc cette conquête se fait en particulier chez Glissant par ce foisonnement frastique par quelque chose qui serait idéalement de l'ordre d'une phrase qui dure tout le temps c'est à dire ce qu'il appelle d'ailleurs dans le discours en dit la durée syntaxique il faut qu'il y ait un rythme une phrase qui dure qui dure qui dure qui s'entasse qui s'entasse qui foisonne et quelque part c'est d'ailleurs à mon sens un des une des significations de l'opacité c'est aussi ça c'est comme recréer le paysage dru ce que pourrait être un paysage tropical par exemple ce dru avec le morne qui se dresse comme ça mais le retransposer à l'espace de la phrase et c'est très intéressant parce que c'est bâtir dans c'est vraiment par la langue bâtir un paysage dans la langue bon je ne peux pas la seule possibilité de conquête chez lui c'est cette conquête poétique alors que chez Saint-Jean-Perse la conquête frastique la période parce que chez Saint-Jean-Perse aussi il y a une phrase longue avec l'exemple que j'ai donné au début de ma communication c'est cette phrase qui est avec des subordonnés qui est longue longue qui n'en finit pas mais qui est une phrase qui s'avance sur un territoire et l'autre elle s'avance aussi sur un territoire mais sur un territoire qui passe de l'intériorité à l'extériorité c'est à dire voilà je me conquiers moi-même et il le dit dans le discours entier il dit nous allons vers nous-mêmes et la question par exemple de la vision prophétique du passé c'est celle-là c'est à dire que c'est vraiment le mot conquête qui est problématique pour moi oui pourquoi ça pose problème en fait bon ce qui peut peut-être poser problème c'est le terme de conquête dans tout ce que ça implique idéologiquement oui mais j'ai bien précisé que conquête c'est conquérir un espace de parole et ça c'est important pour une société et d'ailleurs dans le discours entier c'est très intéressant parce qu'il dit à un moment donné quand il parle du problème justement de la communauté entièse par rapport à l'expression il dit tous sont entichés du mot qui affleure très intéressant ça parce que c'est qui affleure au sens folklorique du mot qui fait joli qui fait kitsch qui fait le folklore quoi et contre ça il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conquête mais pas de la conquête au sens invasif c'est une avancée vous voyez c'est dans ce sens là que je l'emploie et alors la relation bon je ne sais pas du tout je ne connais pas du tout la psychanalyse je ne peux pas vous répondre sur ce terrain là c'est vrai c'est à dire qu'au niveau de la langue de l'écriture on le sent quand on lit aussi bien la poésie d'ailleurs qu'il a écrit je ne sais pas moi neuf romans douze essais on le voit dans la langue glissant dans la langue des essais on le retrouve on retrouve cette espèce de il fouille il ne fouille pas la terre mais il crée une terre de mots voilà il le dit d'ailleurs mais pour moi ce n'est pas du tout incompatible avec la relation je vais vous dire pourquoi et d'ailleurs j'en profite pour expliciter comment je vois la relation parce qu'on dit souvent on prend la relation au sens de relation c'est le rapport c'est l'histoire de la reliance mais la relation moi quand je lis le mot relation chez Glissant je vois aussi la relation c'est-à-dire la narration c'est-à-dire l'histoire l'histoire qu'on peut faire de l'histoire déjà et par exemple vous voyez il y a quelque chose moi je fais un parallèle avec l'arabe en arabe la relation c'est la alaqa c'est-à-dire la liaison comme la liaison amoureuse c'est le lien concret et d'ailleurs moi je pense qu'il y a un travail très intéressant à faire la relation elle est d'abord intertextuelle elle est intertextuelle chez tous les auteurs qu'on sent en souterrain chez Saint-Jean-Perse c'est la relation déjà chez Césaire c'est autre chose aussi mais on le sent également toutes les références qui sont faites aux prédécesseurs et ça va devenir la sentimentèque chez Chamoiseau c'est-à-dire toute cette revendication transparente de dire voilà j'écris en présence des auteurs et ils sont là et je les nomme c'est très différent de l'intertextualité qu'on connaît qui est sous le truc sous la table vous voyez qu'on doit deviner reconnaître qu'il y a relation et alors dans le mot arabe vous avez la la liaison et vous avez aussi la ta'aliq c'est ta'aliq c'est exactement la même chose c'est ta'aliq c'est l'exégèse c'est le commentaire qui a donné qui était les grandes zodes qui étaient suspendues en Arabie Saoudite dans les grandes zodes l'épopée les gestes au sens médiéval donc la relation s'il n'y a pas de conquête de son propre langage on ne peut pas entrer en relation de toute façon donc le premier acte je dirais volontaire de naissance à soi au niveau d'ailleurs aussi bien individuel que collectif parce qu'évidemment c'est le discours antillais c'est comment une communauté va naître à soi elle va naître à soi par la conquête de la parole parce que c'est pas du tout la création c'est pas du tout la création je vais vous dire à mon avis c'est une invention de soi qui passe par une forge qui est la forge de trouver comment se dire c'est pour ça d'ailleurs qu'il est tout le temps en train de mettre à distance les 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 vertus enfin les critères les prescriptions stylistiques occidentales entre guillemets par exemple à chaque fois qu'il dit non 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 vous voulez l'énonciation claire ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et bah pas du tout et bah vous vous trompez et il n'arrête pas de dire ça tout le temps glissant il dit moi je veux les épaisseurs têtues têtues hein c'est à dire une obstination de dire je veux durer et je dure par cette opacité donc il n'est pas question pour lui de dire bah voilà moi je suis le créateur ça se fait pas comme ça il nous donne il nous fait avancer moi je pense que cette lecture là que je fais de glissant nous avons une question je sais pas si je vous ai convaincu mais pour rebondir sur ce que vous avez dit madame je crois que vous avez raison sur une chose qui est très je dirais percutante aujourd'hui dans nos rencontres avec avec le tout monde et en particulier avec les enfants les adolescents de ce monde il y a une conquête que nous devons de nouveau considérer comme un enjeu tout à fait majeur c'est à dire la question du sujet individualiste d'aujourd'hui c'est sa quête plus que sa conquête c'est à dire sa quête pour avoir une place dans le tout monde or cette quête comme chacun le dit et je pour ça que je vais aussi poser une question à monsieur Dash nous savons aujourd'hui qu'elle est barrée par une idéologie qui nous ferait penser que le sujet pourrait se passer de son rapport au langage dans notre travail nous rencontrons que des sujets individualistes qui ont perdu leur rapport au langage et c'est assez extraordinaire si vous voulez de se rendre compte que d'une certaine façon cette quête d'une place dans le monde n'est possible que si on se confronte alors vous disiez monsieur défricheur du concret je crois que c'était cette phrase là ou démarcheur du concret je crois que d'une certaine façon nous dirons que c'est pas simplement des démarcheurs du concret c'est des démarcheurs du réel c'est à dire pour se faire une place dans le réel c'est pour ça que je trouvais que ce serait intéressant de savoir comment vous vous articulez et est-ce que ce que nous éprouvons ici en Europe vous le vivez aussi aux Etats-Unis à savoir qu'il faudrait repoétiser d'une certaine façon la relation avec l'autre d'une certaine façon nous quand nous recevons des personnes qui sont des mortes vivantes parce qu'elles n'ont plus de rapport au langage plus du tout on leur dit on leur dit ce n'est plus nécessaire vous pouvez être un sujet sans passer par le langage c'est des personnes que vous recevez qui sont mortes vivantes quand elles arrivent chez vous en particulier en institution pour les soigner et bien il faut reparoler avec eux reparoler si vous voulez reparoler ce réel de la relation si vous ne reparolez pas le réel de la relation vous ne leur ne leur permettez pas cette quête qui est une quête qui est maintenant je dirais une quête que chacun doit se prendre comme je dirais que chacun doit prendre en charge et je voulais savoir si d'une certaine façon nous ne pourrions pas aller plus je crois que quand il parle du concret je crois qu'on ne pourrait plus parler du réel en tant que il vient nous confronter toujours à l'impossible d'être un sujet hors langage et que nous sommes tous à part et moi je considère si vous voulez que des personnes ces poètes sont des personnes qui parlent l'impossible avec leur écrit puisque en fin de compte dans le nouveau monde dans lequel nous sommes il faut reparler et repoétiser ce monde si nous voulons si vous voulez permettre à nos jeunes de trouver une place dans le tout monde parce qu'autrement ils ne trouveront pas cette place alors voilà c'est plusieurs remarques qui sont nouées ensemble mais il me semble que ce serait intéressant de savoir si vous rencontrez le même type de problème avec vos étudiants si si vous avez un travail où vous êtes entendu en tout cas nous dans l'entretien individuel avec nos patients nous passons d'emblée pendant au moins des mois je pense que Michael là je peux vous répondre voilà Michael tu vas répondre enfin c'est tellement compliqué enfin moi je pense que ce que Glissant avait proposé c'est que avec la poésie pour lui il y a un moyen de densifier le monde c'est à dire de rendre de rendre de créer une sorte d'épaisseur dans le monde tandis que normalement la pensée la réflexion nous poussent à expliquer à rendre plus simple à systématiser oui donc c'est pour cette raison qu'on a besoin de poésie parce que la poésie c'est le seul moyen comme il dit c'est le seul récit du monde maintenant parce que le monde a une épaisseur qui n'est pas pénétrable qui n'est pas pénétrable pour cette raison on a l'imprévisible tous ces mots qu'on répète tout le temps mais la beauté parce que n'oublions pas que le mot beauté revient souvent dans les derniers textes de Glissant la beauté c'est effectivement cette cette tension cette tension puissante qui existe entre les épaisseurs entre les épaisseurs et Glissant avait toujours dit il n'y a pas de morale il n'y a pas de il n'y a pas moyen pour lui de 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 justifier de d'entrer dans des des explications morales de ce qui se passe dans le monde mais que il nous faut toujours garder comme une sorte d'horizon cette question de tout le monde parce que je vois que de temps en temps ou peut-être très souvent on utilise le mot tout le monde comme si ça existe je ne pense pas que ça existe et peut-être ça ne va jamais exister enfin chaque fois qu'il invente un horizon c'est quelque chose qui ne va jamais exister mais c'est parce que ça ne va jamais exister que c'est nécessaire vous comprenez c'est à dire si les lecteurs d'ici sont à venir il faut penser il ne faut pas essayer d'écrire pour un lecteur qui va venir il faut toujours écrire comme si le lecteur est à venir et comme ça l'idée nous sommes dans une totalité monde ça il va accepter bien qu'il est chaotique etc et le tout monde c'est ce type de relation qu'on peut-être on n'aura jamais qui sera la parfaite équivalence des gens du langage des gens qui hantent en relation etc mais c'est vers cet horizon que nous tendons toujours il a Obama dans le texte ne comprend pas ce qu'il est il ne comprend pas ce qu'il est il est issu de tous ces gouffres du monde mais le fait qu'il a apparu comme phénomène est peut-être un indice que le monde va vers quelque chose c'est ça donc c'est la seule réponse possible pour moi c'est excellent excellent peut-être une dernière vraiment alors une toute dernière question et la plus synthétique que possible s'il vous plaît vraiment parce que là on est dans une question synthétique à poser s'il vous plaît à monsieur Little c'était par rapport à la définition du rhizome comme totalisation de la terre et de l'air est-ce que vous pourriez s'il vous plaît développer un petit peu cette définition la définition du rhizome comme totalisation de la terre et de l'air que vous avez fait dans votre exposé ah oui 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 j'y suis et bien c'est tout le monde n'est-ce pas la terre et l'air il y a le feu effectivement il y a l'eau mais c'était un premier geste vers ça va non ça ne marche pas voilà j'ai cassé le micro cette idée justement de la totalisation de la terre et de l'air mais aussi bien sûr il faut ajouter les autres éléments la mer enfin l'eau et le feu je n'en ai pas parlé parce que dans un premier temps la terre pour que quelque chose pousse a nécessairement de l'eau n'est-ce pas d'une manière ou d'une autre et le feu il passe éventuellement aussi parfois pour le régénérer donc là aussi c'est un élément à la fois destructeur et constructeur et créateur mais l'idée de la totalisation de la terre et de l'air c'est-à-dire que ça englobe tout ça englobe toute notre sensibilité toutes nos sensations toute notre expérience de vie humaine me semble-t-il alors est-ce que je me trompe sans doute il faut ajouter autre chose mais c'était dire très brièvement n'est-ce pas une sorte de de tout monde à ma manière écoutez normalement on devrait arrêter la chaîne je vous passe la toute petite question alors allons-y merci je ne peux pas ne pas dire à Samia que j'ai vraiment j'ai été enchantée parce que c'était c'était excellent et puis en plus c'est tout à fait ça la vision de la conquête chez Perseillissant pendant que Césaire parce qu'elle a dit qu'elle ne connaissait pas beaucoup Césaire mais elle en parle quand même très bien et Perse sont occupés à se construire à travers des stratégies de conquête des représentations totémiques ils laissent quand même sous le carreau toute une population antillaise qui n'a pas qu'est stérilisée après Césaire on ne parle pas on n'écrit pas aux Antillans quand on parle on a encore la main sur la bouche et c'est bel et bien une stratégie de conquête que met en place Glissant qui est le précurseur de la créolité qui prépare le travail pour Patrick et Confian et puis tous les autres qui vont suivre après il suffit de prendre le roman Malmour voilà un excellent exemple que je fais avec mes étudiants qui est à la fois la conquête du temps la déconstruction de la linéarité occidentale qui ne convient pas aux époques temporelles liées à l'histoire des Antilles avec le travail sur les dates qui recoupent et qui renvoient soit des périodes soit des événements donc à la fois la rupture des frontières mais la recomposition dans le chaos et puis ensuite la conquête de la langue quand il dit il faut trouver le langage neuf mais comment balancer sa syntaxe des deux côtés de l'herbe c'est faire la conquête effectivement de ces deux langues qui se côtoient et qui n'arrivent pas à se parler là aussi c'est une conquête évidemment Patrick sera celui qui va la mettre en littérature et au départ il continue à être dans la conquête parce qu'il écrit dans le premier roman je suis un marqueur de parole il dit pas je suis un écrivain et il a raison parce qu'il faut faire la conquête d'un public qui a besoin de se rendre compte qu'on ne le met pas tout de suite en littérature mais que son langage ordinaire est un langage que l'on peut utiliser sans avoir honte sans être frustré ou malheureux de le dire en public donc sans avoir peur de faire ce qu'on appelle chez nous des chaos c'est-à-dire des fautes de langage vous savez et après ce langage ordinaire devient un langage littéraire qui est sanctionné par un prix bon court alors évidemment il libère la parole donc chez nous on n'a plus des gens malades du rapport à la langue on a des gens qui aujourd'hui vont à la télévision s'expriment très librement dans toutes les langues fautives ou non fautives vernaculaires ou officielles la langue française qui est quand même la nôtre et puis qui sont très à l'aise avec le fait de parler alors il y a encore un travail à faire dans le passage à l'écriture ou à la lecture mais c'est véritablement l'inverse et c'est toujours une conquête et je crois que les écrivains chez nous sont encore dans des stratégies de conquête parfait excellent excellent